bonjour et bienvenue dans cette interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui amelia lucas qui pratique de multiples soins par les plantes alors il va y avoir plein de trucs elle est olfactothérapeute conseillère fleur de bac en fleur de bac praticienne en méditation olfactive et sonore et encore plein plein de choses justement à découvrir encore une interview passionnante donc voilà comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager justement un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour ici présente je te rappelle aussi que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de ces vidéos et dans cette même description je bafouille ce matin dis donc tu trouveras comme d'habitude toutes les tous les moyens utiles toutes les infos utiles pour prendre contact avec notre artisane du jour amelia lucas ici présente et profiter de ses super talents yes bon ceci est dit c'est parti pour une interview bonjour amelia comment vas-tu bonjour à toi écoute très bien très très bien très heureuse d'être là en ta compagnie et puis pour pouvoir parler de la nature des plantes du mieux-être donc ça ne peut aller que bien c'est génial super super oui la nature les plantes ça c'est toi tu es vraiment dans cet environnement là quoi les les plantes c'est vraiment le 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 coeur de ton métier après tu les décides sous plein plein de formes différentes que tu vas nous expliquer mais le coeur c'est vraiment les plantes la relation aux plantes et les plantes en relation avec nous-mêmes quoi c'est ça absolument ok est ce que oui si pas de pratique sans sans plante quelle que soit la forme ok 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 quelle que soit la forme en plus je t'invite à te présenter pour démarrer puis à nous dire donc brièvement qui tu es alors le brièvement chez moi n'est pas toujours facile mais c'est relatif comme mot c'est relatif vas-y donc je suis amélia ça fait déjà quelques années que je pratique maintenant et plus plus mon chemin avance et plus j'ai l'appel vraiment des plantes j'étais toujours dans la nature quand j'étais petite et voilà ça a continué à grandir ce lien vraiment à la nature profondément et j'ai eu un chemin de vie aussi difficile qui a fait que voilà j'ai j'ai souhaité faire de l'accompagnement parce que j'ai réussi à me sortir de situations pas simples et et donc en fait c'est vraiment cette connexion plantes et ces différentes thérapies que je peux proposer et cette nature qui m'ont vraiment aidé à grandir à évoluer en termes de conscience aussi et et donc voilà donc aujourd'hui on va dire que ma pratique principale en termes de thérapie c'est vraiment l'olfactothérapie que je développerai sans doute un petit peu plus tard il ya peu d'olfacto donc moi j'ai découvert j'ai découvert ça avec avec toi justement je suis mais qu'est ce que c'est que ça olfactothérapeute quand j'ai pris contact avec toi justement je suis plus je crois que tu avais envoyé un message et donc ça a piqué ma curiosité justement ah ouais tu vas lui expliquer ça après conseillère fleur de bac bon maintenant les fleurs de bac sont assez connus ça existe depuis 80 ans et c'est vrai que voilà j'ai mis un peu les pieds là dedans ça m'a beaucoup aidé à gérer mon émotionnel donc voilà les fleurs de bac c'est vraiment très très chouette aussi avec plein de petites fleurs plein de petites copines c'est super sympa ça ouais moi j'ai j'ai pratiqué un petit peu je sais plus c'était quelle fleur c'était pour c'était pour travailler sur sur la motivation et ouais c'est sur la par rapport à la motivation ça fait ça fait un moment déjà et c'est vrai que c'est c'est surprenant c'est surprenant comme des petites billes c'est comme l'homéopathie enfin moi ça m'a fait écho avec l'homéopathie parce que j'ai quand j'étais gamin on me soigne avec ça et c'est incroyable comme ces petites billes sucrées ont un pouvoir de dingue en fait sur 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 soi en fait et les fleurs de bac ouais ça touche vraiment à l'émotionnel en fait il ya 38 fleurs pour 38 états émotionnels différents et en fait faut savoir que les fleurs nous aident mais nous aident à trouver quelque chose qui est déjà là à mettre juste en lumière en fait ce qui ne ce qui ne l'est plus ou ce qui est peut-être dans une phase d'ombre donc en fait comme toute thérapie elles vont vraiment nous aider à aller chercher d'une manière très subtile avec les fleurs de bac c'est aussi pour ça que j'ai commencé par les fleurs de bac et continuer par l'olfactothérapie parce que je voulais aussi quelque chose qui soit qui travaille d'une manière différente mais peut-être plus puissante parce que les fleurs de bac si on a vraiment des grosses problématiques qui sont là depuis très longtemps ça va être très long et c'est vrai que chacun n'a pas envie d'être disant en thérapie vraiment plutôt de faire des thérapies plus brèves mais d'aller au coeur du problème en fait et c'est vrai que c'est aussi pour ça que voilà j'ai été attirée par l'olfactothérapie alors ce qui est rigolo c'est que je sais plus vraiment comment j'ai mis les pieds là dedans et ça c'est chouette moi j'adore quand il ya un petit peu de mystère je trouve ça sympa et puis l'olfacto m'a emmené sur sur vraiment petit à sur la botanique sur l'arboristerie et il a aussi c'est vraiment venu les choses sont venues en fait à moi un peu comme ça sans forcément que j'avais vraiment cherché et puis suite aux fleurs de bac à l'olfacto j'ai vraiment commencé aussi à aller vers les instruments de musique puisque je chante depuis que je suis toute petite mon principal instrument sonothérapie c'est ma voix quand même même si bon j'ai deux tambours des bols de cristal bol tibétain kochi enfin j'en passe et des meilleurs un ravas aussi j'ai beaucoup d'instruments différents qui me permet voilà de pratiquer les méditations qui sont toujours olfactives elles sont accompagnées par les huiles c'est dit les plantes sont toujours là oui donc c'est vraiment c'est vraiment l'axe principal pratique de multiples soins par les plantes parce que comme tu le dis elles sont là tout le temps et partout sous plein de formes différentes que soient les fleurs de bac que soient les huiles que soient en plantes séchées en plantes fraîches enfin ça passe par toutes toutes ces formes c'est génial négation si je travaille beaucoup en soins alors là individuelle souvent sur de la fumigation d'herbe parce que quand on vient aussi par exemple avec l'olfacto sur certaines pratiques qui sont plus liées au corps et que les personnes vont libérer un émotionnel difficile c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir apaiser ça avec des plantes en fumigation on a on a l'impression que c'est juste une fumigation d'herbe mais honnêtement au niveau énergétique c'est très intéressant moi je vais recevoir en fait les plantes qui va falloir en fumigation ce que j'ai d'armoire avec des bocaux de plantes partout ici j'ai une grande maison mais c'est il fallait ça heureusement qu'elle est grande et les armoires j'aurais jamais pensé qu'elles étaient pleines mais sont pleines et du coup voilà ça permet on sent bien que et je mixe en fait beaucoup parce que même si je suis pas en sonothérapie ou en méditation et bien le fait en soins par exemple qui va commencer avec l'olfactothérapie et bien va pouvoir très bien avoir du champ à un moment mais aussi une fumigation d'herbe à un autre le fait de travailler avec une plante que ce soit éthériquement ou dans la matière en posant aussi la plante ou le ou en olfactothérapie en fait on a on a vraiment la partie qui va travailler sur le conscient donc qui va plutôt être en passant par les huiles car le le cerveau limbique en fait fait un lien entre un traumatisme de l'enfance ou d'adulte etc et cette odeur et et donc en fait en faisant ce lien là on va venir libérer si la personne est prête va venir libérer en fait ce traumatisme sous il ya beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance en les choses les vieux dossiers qui traînent qui nous embêtent depuis longtemps viennent en général de l'enfance mais on peut aussi aller en vibratoire c'est à dire qu'en fait les flacons d'olfactothérapie ils sont comme ça en fait c'est des petits flacons mais qui sont pas ambrés quand on les pose soit sur le chakra qui correspond en fait un lien comme une petite note de musique bien en fait là j'ai de la gyprofle avec moi a pu trop travailler ça vient rééquilibrer en fait mais là on travaille plutôt sur un travail inconscient alors quand quand on olfacto on va plutôt travailler sur quelque chose de conscient étant donné que va revenir à la mémoire de la vie des parents violents un viol des choses comme ça vraiment des traumatismes qui sont pas du tout digérés en fait et qui font que par exemple on va pour les femmes violées j'en vois beaucoup qui vont tomber sur des partenaires qui ont toujours des par exemple des pratiques ou des demandes de pratiques sexuelles un peu particulières mais parce que elles ont pas encore avancé suffisamment en Russie à passer au delà de ça et voilà la vie leur amène un peu encore des difficultés par rapport à ça juste pour leur montrer que ben pas réglé encore voilà en tout cas pour parler parler vraiment de l'olfacto et voilà je peux très bien commencer une séance comme ça et puis faire une fumigation faire du champ enfin je mixe beaucoup les pratiques parce que en fait je reçois ce que je dois faire donc il y a beaucoup beaucoup d'intuitifs en fait même si je travaille sur certains protocoles parfois je peux très bien faire le protocole aussi et puis ensuite allier une autre pratique si c'est ce qu'il faut faire en fait à ce moment là oui bien sûr bien sûr puis bah c'est ça c'est l'expérience qui fait que justement tu as cette finesse d'intuition et que tu sais que tiens là je sens que c'est mieux de pratiquer comme ça on va travailler on va aborder les choses sous cet angle là on va rajouter tel 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 point bien sûr bien sûr c'est ce qui fait tout ton professionnalisme j'ai envie de dire et cette capacité du coup à t'adapter à chaque à chaque individu et à chaque situation disons que je dirais que plus j'ai pratiqué plus j'ai lâché prise à écouter ce que je recevais alors qu'au départ on est dans une pratique qui est très intellectualisée ah ouais alors il ya telle situation on parle de tel truc ok je vais lui faire tel protocole alors qu'aujourd'hui le nom du protocole en général il soit il va venir soit je vais recevoir que non j'utilise pas un protocole et du coup c'est c'est ce que tu dis en fait c'est l'expérience mais c'est surtout se lâcher prise qui est pas facile parce que t'as été tu as appris des choses en fait bah tu désapprends pas parce qu'il ya des protocoles que je me sers vraiment comme j'ai pratiquement pu les recevoir mais en même temps des fois voilà il ya des choses qui se rajoutent il ya un petit truc qui s'enlève ou c'était normalement avec ces huiles là qu'il fallait travailler alors ouais au début ça marche et puis finalement bah tu vas rajouter un autre truc parce que tu sens que c'est nécessaire et c'est ce petit qui va faire que la personne va lâcher un gros truc quoi ça ça c'est ça c'est vraiment beau quoi c'est vraiment beau de voir que les gens se libèrent et repartent plus légers qui sont arrivés c'est super tu m'entends oui ok parce que j'ai un petit l'image à bloquer ça devrait revenir du coup si tu m'entends je t'entends et ça je te vois bouger ok bon ça marche l'image devrait se débloquer voilà ça y est c'est fait pardon donc oui large présentation et si on peut tu nous a énoncé justement pas mal de choses déjà par rapport à à ton métier qui qui finalement j'allais dire regroupe plein de choses mais en finale ce n'est qu'une seule si je puis dire parce que c'est la relation à sa propre nature moi c'est comme ça que ça me fait écho je t'entends beaucoup dans tout ce que t'énonces j'entends sans cesse ce truc de cette relation à la terre mère c'est voilà donc la considération de l'être naturel que nous sommes donc nous sommes des plantes d'une certaine manière aussi quoi ça va j'ai bien compris le truc j'ai bien compris et tu vois ce que tu me dis me fait j'étais la semaine dernière en train de faire de la marche afghane que je pratique depuis quatre ans c'est quoi la marche afghane c'est une marche méditative très introspective où en fait il y a une synchronisation entre les pas et la respiration d'accord pouvoir marcher en se régénérant et en se relaxant d'une manière très profonde parce qu'on sur oxygène son organisme surtout qu'avec les masques en plus on sur oxygène pas du tout pour ce moment donc mais bon voilà c'est je vais pas polémiquer là dessus bien sûr c'est nécessaire et on le sait mais quand on peut être à l'extérieur pour faire des pratiques et qu'on peut bien respirer son masque c'est top et c'est important pour la santé aussi pour l'immunité et donc on s'est posé à un moment en fin de séance pour pouvoir faire une petite méditation olfactive j'avais ennemi des petits cochilles aussi pour faire un petit peu de sonore même si là j'avais pas ramené évidemment beaucoup de choses parce que on marchait donc et c'est ce que ça m'a ça m'a vraiment fait résonner à ça parce que c'était on était près d'un grand marre d'un petit lac très très beau il y avait beaucoup d'oiseaux en fait qui chantait il y avait plein plein de fleurs avec nous et d'arbres c'était vraiment beau c'est ce que c'est ce que je leur ai dit pendant la méditation que voilà je suis l'arbre et l'arbre et moi en fait il n'y a pas de séparation entre nous et le végétal c'est juste qu'on vient mettre en lumière un peu comme avec les fleurs de bas qui vient mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière à ce moment là en fait pourquoi quand je me balade mes yeux vont tomber sur telle ou telle plante et parce que peut-être que c'est en ce moment c'est ça dont j'ai besoin et en étant vraiment en se faisant confiance en lâchant prise de le mental les connaissances etc on peut sans parler de consommer ni rien c'est pas ce dont je parle parce que il ya des plantes mortelles donc faut faire attention mais on peut vraiment parfois juste aller se connecter à l'arbre par exemple en ce moment en fleurs enfin dans ma région je suis en vendée il ya les marronniers qui sont encore en fleurs ça commence un petit peu à descendre mais encore et le marronnier blanc d'ailleurs dans les fleurs de bas qu'on en parle il va nous aider à calmer la cogite etc et en méditation du coup c'est intéressant d'être vraiment dans cet instant présent en cette pleine conscience et peut-être le fait quand on se dit j'ai un mental trop agité mais j'ai un marronnier blanc près de chez moi peut-être que aussi je peux juste aller le voir me connecter à lui lui parler lui demander de m'aider à calmer ce mental c'est tout ça aussi que qu'on a besoin de réapprendre parce que les anciens et les générations vraiment d'avant elles savaient les grands mères a savaient soigner plein de choses où les grands-pères on est allé dans le jardin et savait que telle herbe savait servait à telle chose etc et on avait ce cette liberté qu'on a perdu lorsque voilà on a eu beaucoup de médicaments qui sont arrivés alors les gens ont vécu plus longtemps on soigne des cancers alors qu'avant les gens seraient décédés c'est évident donc c'est c'est toujours ce 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 juste milieu la médecine sauve des gens aujourd'hui ça fait aucun doute et l'idée c'est de travailler ensemble et nous en médecine parallèle et moi qui travaille beaucoup sur l'émotionnel et avec les plantes voilà c'est l'idée de mixer les deux quoi et pas de séparer de réunir et d'avancer vers l'unité pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de c'est ce que m'apprend la nature en fait je suis quelqu'un de super dynamique quand je suis en nature les choses elles se posent quoi il ya plus de temps il ya plus de j'ai jamais de montre mais il n'y a pas à dire c'est je suis juste là et je prends ce que j'ai à prendre parce qu'on donne des choses en fait et ça c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau est ce que tu peux nous décrire justement un peu plus ces activités que tu fais enfin ton métier tes activités je sais même pas si on peut parler de un ou plusieurs est ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ce que tu fais et est ce que c'est alors je vais vous parler un petit peu du travail que je fais je travaille à un spa à l'éden aux herbiers donc là bas je reçois c'est que des groupes en fait et donc là à partir du 9 juin je vais reprendre mes cours là bas là bas l'idée alors j'ai principalement des femmes parfois il ya un homme deux qui vient se greffer au bout mais en général c'est des femmes qui viennent se relaxer qui viennent se détendre qui viennent être dans la pleine conscience parce qu'on fait de la méditation donc avec des vraiment avec des thèmes souvent je travaille beaucoup en énergétique en fait parfois on mène des plantes aussi j'emmène toujours des huiles ça c'est sûr en fonction du thème par exemple si on travaille sur l'ancrage je vais en met plutôt des instruments plutôt encrant je vais en mettre des huiles également qui vont en lien avec cet ancrage et j'aurai écrit une méditation qui sera en lien aussi avec ce travail là et cette libération là peut-être alors pour le premier chakra de peur du manque de problèmes en lien avec la famille mais aussi parfois la naissance voilà ça va dépendre de l'histoire de chacun et voilà là c'est du groupe donc c'est moins thérapeutique évidemment qu'un accompagnement individuel mais déjà et puis on se voit régulièrement ce que les gens reviennent en fait d'une semaine sur l'autre donc ça ça va être très chouette de pouvoir refaire ça et puis on finit toujours donc cette cette heure en fait de soins ensemble souvent il y a des pratiques un peu corporel au massage pour pouvoir aussi libérer certains endroits où il ya des on en gramme en fait des liquides on en gramme aussi de l'émotionnel notre plexus solaire quand on sent qu'on a bien mal à l'estomac en général nous parle aussi de ça c'est là que c'est le plus facile de le ressentir et donc là c'est cette partie là aussi où je vais vraiment faire du chant et puis aider des instruments des fois je chante beaucoup des fois je chante moi ça va dépendre du moment ça va dépendre voilà de ce qui se vit à ce moment là j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un cours qui ressemble complètement à l'autre étant donné que ça dépend ce qui se passe quoi en fait voilà ça c'est sur mes parties vraiment de groupe d'accord après sur mes pratiques plus individuelles donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour par exemple quelqu'un qui viendra me voir par exemple pour un manque de confiance en soi sans forcément parler de situation dramatique voilà là on va aller chercher en toujours un temps en fait d'échanges avec les gens plus ou moins long puisque les séances dure quand même deux heures en règle générale 1h45 des fois mais c'est long parce qu'on prend le temps de parler ensuite le fait de ce qui a été évoqué va permettre aussi d'avoir un axe en fait quand même pour le soin parce que forcément on a tous plein de blessures donc on pourra aller dans n'importe quel sens mais il ya des choses qui vont nous gêner maintenant plus que d'autres choses pour libérer chose on a besoin d'abord d'aller libérer une première couche on voit en fleurs de bac en fait on épluche l'oignon donc sur ce qui peut vraiment nous embêter nous pourrir un petit peu la vie parfois ça dépend un petit peu de quoi il s'agit et donc donc là je vais relaxer la personne je vais la mettre dans un état légèrement modifié de conscience et d'ailleurs c'est ce qui est rigolo parce que les gens ne savent pas quelle huile essentielle j'utilise de conscience d'olfacto ils savent après il y en a qui essaient de savoir des fois alors ça m'amuse parce que des fois les gens vous parlent d'une huile c'est pas du tout celle ci en plus donc ça me fait rien et ce qui est rigolo c'est que les gens par exemple ils vous disent attendez cette huile je l'adore et sur la table dans un état différent et bien l'huile va faire ressortir des difficultés à un endroit ils vont pas du tout l'aimer par exemple en fait ce qu'on cherche en olfacto c'est la charge émotionnelle on va faire sentir les huiles à la personne et la personne va les classer donc de différentes manières et nous ce qu'on va chercher c'est vraiment les huiles aimées et les huiles non aimées parce qu'une huile qu'on aime bien mais qui nous apporte rien on n'a pas de charge émotionnelle dessus elle est neutre une huile qu'on n'aime pas mais qui nous dérange pas c'est la même chose donc elle est non appréciée une huile aimée et bien ça veut dire qu'on a une charge émotionnelle positive avec ça veut dire qu'en fait c'est comme un bâton de marche elle va nous aider à avancer on a besoin d'elle pour l'instant type du coup on la sent tu vois ah non mais celle ci je l'adore elle me fait trop du bien elle me détend etc ça voilà ça c'est vraiment typiquement ce type d'huile et puis à l'inverse là là j'approche ma petite couche à sentir et là les gens ils me regardent avec des yeux comme ça ou ils sont tendus ou ils sont qu'est ce qui me fait sentir ça pue son truc et là il y a ça il y a la première approche et après parfois c'est très désagréable dans le corps parfois c'est moyennement désagréable parfois c'est émotionnel il y a des larmes tout de suite où ça met en colère c'est très très variable en fait d'une personne et puis c'est variable aussi en fonction de ce que la personne va laisser sortir aussi mais avec les huiles c'est quand même assez fort donc c'est difficile de contrôler ça en fait et c'est tout l'intérêt et donc l'idée voilà c'est d'aller mettre vraiment le doigt sur quelque chose qui s'est passé et qui va nous faire comprendre déjà en intellectualisant quelque part quand même que voilà des fois les gens ont complètement oublié un truc qui s'était passé et ils comprennent que ça vient de ce problème là et donc l'idée après dans la continuité de la séance c'est de comprendre en fait d'aller vraiment soigner en fait d'aller guérir cette partie là parfois c'est un deuil non fait aussi ça m'arrête de faire des passages d'âme parce que les gens sont prêts à lâcher cette relation là grand-mère un grand-père un parent un conjoint un enfant et donc là du coup l'idée c'est vraiment de s'ils sont prêts il faut qu'ils soient prêts bien sûr c'est pas du tout sans leur accord jamais je fais des choses sans leur accord vraiment voilà je suis ok ça y est je suis prêt à me libérer et à laisser partir cette personne cette âme qui est partie dans notre plan matériel ici pour elle et à évoluer cette personne qui est partie mais aussi pouvoir libérer la personne qui est ici dans mon cabinet pour pour être mieux quoi en fait pour se dire aussi qu'elle est capable maintenant d'avancer sans cette partie ça peut être un animal aussi pour des gens qui vivent seuls qui n'ont pas d'enfants j'ai déjà vécu des choses comme ça en séance ça pourrait paraître comme ça en se disant mais en fait un animal parfois c'est vraiment un compagnon de vie je vois chez nous on a on a plusieurs animaux et ils font partie intégrante de notre vie et et ce sont des membres de la famille quoi si je puis dire quoi clairement donc oui je vois très bien je vois très bien j'adore les chats des chats et des poules même les on se rend pas compte en fait on se dit pas sensibles comme animal complètement complètement elles adorent les caresses en plus tu les grattes et tout enfin c'est moi avant d'avoir des poules j'aurais pas imaginé ça mais comme quoi donc pour des gens qui vivraient sol sans enfants sans compagnons bah la perte de ce chat de ce chien de cet animal ça peut être il ya des gens qui sont dévastés vraiment très longtemps et ils se rendent compte en fait que quand ils sont dans ce deuil non accompli et ben ça les coupe de la relation à l'humain et du coup le fait d'aller travailler là dessus de libérer ça en fait et bien du coup ça va leur permettre aussi d'être mieux en relation avec avec d'autres personnes et du coup d'aller combler aussi quelque part cette solitude intérieure alors solitude voilà là aussi on peut aussi aider avec des fleurs de bac derrière si parce que c'est rare maintenant que je fasse qu'une séance avec par exemple des fleurs de bac souvent la base c'est plutôt l'olfacto et des fois les gens repartent avec une avec un flacon avec des fleurs pour les aider à continuer à travailler par exemple quand c'est un deuil avec la dame de 11 heures l'étoile de bethlehem etc etc c'est ça en fait c'est ce mix cela qui s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça avant je séparais vraiment et maintenant je unifie beaucoup plus les choses et en fait je me rends compte aussi que les gens dans leur dans leur avancée en fait vers eux mêmes quelque part vers leur guérison et bien c'est beaucoup plus fluide parce qu'ils sont aidés avec des subtilités différentes une fumigation va pas t'aider du tout de la même manière que par exemple un fracon de fer de bac mais tu vas prendre en conscience le plus possible pendant trois semaines déjà c'est pas la même chose juste pour ceux qui pour ceux qui nous regardent une fumigation on est bien d'accord c'est c'est le fait de brûler une plante qui va enfin de brûler de faire consumer une plante qui va donc dégager toute une fumée et qui va peut-être pour nettoyer pour purifier nettoyer ou bref peu importe la raison mais c'est le fait de faire consommer et consommer une plante et d'utiliser la fumée d'où la fumée le terme de fumigation c'est bien ça absolument c'est vrai que c'est des choses que moi j'utilise tellement au quotidien que j'ai pas pensé à expliquer c'est très juste mon job c'est mon job comme moi j'utilise rarement infusion pour moi je sais des médecines de plantes en fait que ce soit sous forme par exemple de bain de pied que ce soit sous forme comme là ce matin je suis accompagné du jasmin à boire et bien voilà pour moi c'est vraiment des médecines de plantes parce que chaque plante en fait plus tu vas d'ailleurs vers les plantes et plus tu te rendes compte que chacune a une médecine différente alors certaines évidemment sont très puissantes d'autres sont moins elles sont plus subtiles mais ça veut pas dire qu'elle travaille pas ça veut dire qu'elle travaille sur un axe différent comme les fleurs de bac c'est c'est très subtil ça fait le travail mais tu vas pas te il y a il ya des il ya des plantes il ya des médecines qu'on va pouvoir utiliser on va se sentir très chahuté d'un coup il ya des gens qui sont pas prêt à ça aussi que ce soit plus tranquille ceux qui ont envie d'y aller doucement plus lille plus féminin plus doux et ben voilà c'est plus adapté aussi pour eux quoi et enfin pour tout le monde ouais bien sûr bien sûr pour tout le monde et tous les tous les toutes les circonstances quoi tout type d'expérience alors tu nous as parlé du travail en groupe tu nous a parlé de l'olfacto qu'est ce que tu pourrais nous décrire encore parmi ces nombreuses activités alors j'ai envie de te parler tout de suite la des écoles vous l'avez compris moi j'adore la nature c'est voilà le dessus comme dit mon père je suis une ouf quoi je plante dès qu'il ya un espace dans le jardin je plante là j'ai lancé encore beaucoup les plantes que tu utilises ah oui c'est c'est important ça des plantes que tu utilises c'est des plantes que tu cultives c'est ça voilà ça c'est important mais c'est vraiment très modéré pour moi j'ai c'est important d'aller de me connecter à la plante de lui demander déjà si elle est d'accord parce qu'elles sont pas toujours d'accord de je travaille beaucoup avec la résonance de la lune aussi mais voilà de la remercier de l'honorer parce que elle donne sa vie pour nous pour nous aider à nous soigner à avancer l'herboriste il peut avoir des plantes de bonne qualité mais il va pas avoir ce lien forcément aussi conscient peut-être mais je ne sais pas et c'est vrai que parfois ça m'arrive de commander mais c'est rare c'est vraiment très rare en général c'est c'est soit ma cueillette sauvage soit ce que je ce que je cultive pour avoir une pleine conscience de tout ce que tu utilises de toujours dans cet esprit de relation à la nature quoi sa propre nature ok ok bon tu les écoles des écoles pour la nature en fait j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps dans les écoles voir les enfants donc de trois ans non de six ans je commence au cp en fait avant ils sont un peu petits jusqu'à jusqu'au cm2 jusqu'à disposant ça dépend un peu des enfants l'idée c'est vraiment de leur faire prendre conscience de leur faire respecter la terre-mère et j'emmène mon tambour là bas et on chante pour la terre-mère quand on a fini nos cueillettes c'est pour leur enfin c'est pour leur faire prendre conscience moi je travaille vraiment avec tout ce que je fais avec le lien du coeur vraiment et de la gratitude et c'est ça quoi j'ai envie de leur transmettre je suis toute émue en vous disant ça j'ai envie de leur transmettre cet amour de la terre en fait et de voir qu'en fait bah si par exemple des petites choses que je peux leur montrer reconnaître le plantain le plantain beaucoup le connaissent et voilà ça arrive à qui ça n'est pas arrivé de tomber sur les orties et de se faire piquer le genou carrément si on a chute du vélo et était avec les orties et là l'idée c'est vraiment avec le plantain de voilà d'aller apaiser tout ce côté urtiquant de l'ortie qui est pourtant une plante merveilleuse même si elle est piquante voilà l'idée elle est là en fait on cueille en conscience et on transforme on fait des baumes souvent on fait un baume en lien avec ça les bobos les piqûres des insectes ou des plantes et puis certaines fois aussi je fais de la cuisine sauvage alors bon les bonbons sauvages ça ça les botte bien les enfants et puis en dehors de ce côté sucré qui est voilà que on est tous même grand on aime bien les bonbons sauvages et c'est pour leur montrer aussi que voilà la plante elle est sympa elle nous aide à nous soigner mais aussi à nous nourrir et puis confectionner des des choses qui font plaisir au coeur au ventre enfin voilà c'est et avec les enfants c'est vraiment magique quoi ils sont ils ont des yeux comme ça c'est que du bonheur de pouvoir leur montrer ça de pouvoir leur montrer aussi et puis remercier je leur je leur je leur dis toujours quand vous cueillez une plante pour nos préparations etc toujours vraiment le côté de remercier la plante ça c'est important alors je pense à une école là où j'ai été dans le sud vendée mes enfants ils venaient avec leurs feuilles ils me disaient mais madame j'ai dit merci j'ai dit merci alors ça c'est juste magique quoi ça j'adore aussi considération considération respect de la nature et c'est ça va dans cette différence dans dans ce sens de semer des graines sans vouloir faire de jeu de mots avec tout ça mais c'est ce que tu me disais justement quand on préparait l'interview là ce truc de semer des graines parce que nos enfants bah c'est c'est nous plus tard si je puis dire quoi donc on fait que leur 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 céder le monde qu'on a créé quoi d'une certaine manière donc c'est important c'est vrai qu'on se dit souvent en tant qu'adulte que voilà le monde il est bah voilà aujourd'hui tel qu'il est et mais le changement commence par nous mêmes comment nous on se comporte qu'est ce qu'on transmet à nos enfants et ça c'est voilà c'est juste se poser cette question là et c'est vrai que moi qui travaille beaucoup avec les plantes je me suis dit mais j'ai envie d'aller dans les écoles quoi et du coup moi j'ai été très écolo militante à un moment parce que j'ai toujours été comme ça quand j'étais petite en cp j'engueulais les autres qui mettaient pas le papier dans la poubelle donc c'est vraiment dans mon adn et et c'est vrai que enfin moi j'adore les gens qui travaillent avec la terre quoi tous tous ces gens qui nous nourrissent qui prennent soin de la terre c'est voilà c'est des gens que qui sont juste merveilleux quoi ils sont pas là et c'est ce que je dis aux enfants quand on mange j'ai trois enfants je leur dis mais remercier quoi parce que en fait tout ce qu'on achète pas ça a été cultivé ça a été planté ça a été récolté ça tout ça ça vient de la terre c'est vrai que du coup c'est important de prendre conscience de ça parce que des fois voilà notre vie va vite on achète on se rend pas compte qu'en fait mais on se pose deux minutes on se rend compte que la terre donc on n'a pas un supermarché sur mars fois pas encore vous espérez qu'il n'y en aura pas mais bon donc c'est important d'être de prendre conscience que c'est un cadeau en fait tout ça nous on se nourrit aussi en une partie en cueillette aussi sauvage d'accord on se soigne que comme ça d'accord quand tu nous chez toi d'accord c'est passionnant jamais chez le médecin pratiquement c'est vraiment vraiment extrêmement rare donc tout est là en fait tout est là mais bon voilà évidemment ça ça demande quand même du temps aussi pour se former là donc je commande je commence une toute nouvelle formation sur donc l'accompagnement des femmes vu que je fais des bains périnéales périnéo moi joli je trouve ça ça montre la sphère du périnée chez la femme et les bains de vapeur et bains de siège mais c'est vrai que l'idée c'est d'accompagner vraiment la femme complètement en arboristerie de vraiment de l'adolescence jusqu'à la ménopause alors c'est pas que lié au cycle menstruel de la femme et bien sûr aussi à son état de stress à sa charge mentale etc et voilà l'idée c'est vraiment d'avoir une chose de très complémentaire voir aider les femmes de manière différente parce que toutes les femmes sont différentes et que elles attendent pas les mêmes choses elles ont pas voilà il y en a des bains de siège c'est ok pas de problème elles adorent il y en a qui n'aiment pas du tout donc voilà il y a d'autres méthodes aussi mais c'est vraiment c'est vraiment super intéressant et ça ça va rajouter quelque chose qui va complémenter en fait ce que je fais déjà mais je sentais que j'avais besoin de ce complément là en fait pour aller vraiment plus loin parce qu'aussi il ya beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose d'infertilité etc donc c'est vraiment de pouvoir les aider grâce à la nature pouvoir les vraiment les accompagner complètement voilà ok c'est quoi c'est quoi ça le le bain de siège pour pour ceux qui regardent qui disent mais c'est quoi ça un bain de siège ou le truc périnéal etc qu'est ce que c'est c'est quoi ça se trouve j'en ai besoin mais je comprends pas ce que c'est bon alors le bain de siège en fait les anciens faisaient beaucoup ça c'est à dire qu'on fait une infusion de plantes plantes choisies en fonction de ce qu'on a besoin à ce moment là éventuellement de certaines pathologies exemple syndrome prémenstruel pour la femme ça concerne beaucoup de femmes c'est à dire des dérèglements hormonaux avant que les règles n'arrivent et en fait du coup on va travailler avec avec certaines plantes en fonction de plein de choses différentes à étaler là parce qu'ils ont passé la journée ensemble et du coup on va faire cette infusion de plantes à couvert et puis cette infusion de plantes on va la mettre dans un contenant dans un grand contenant pour pouvoir tremper en fait tout le bas du corps donc c'est à dire toute la partie périnéale et sexuelle moi j'ai trouvé en fait des grandes je fais ça dans des grandes bassines en cuivre ce que en fait le cuivre la rose et marie c'est vraiment une influence énergétique liée au coeur donc pour moi c'est important de travailler avec cette énergie là et donc du coup on va verser cette infusion de plantes dans une eau pour pas que ce soit en fonction des pathologies etc ça peut être des bains froids ça peut être des bains tiètes ça peut être des bains chauds donc voilà ça c'est les bains de siège et puis ensuite il ya les vapeurs périnéales là qui sont alors j'ai fait construire une une boîte en fait en bois avec un trou à l'intérieur il ya un couvercle ou l'appareil je vais faire une infusion plutôt avec des plantes aromatiques parce que l'idée c'est de pouvoir en fait que les allées une partie des huiles essentielles en fait viennent en fait travailler au niveau du périnée la femme va s'asseoir en fait par exemple avec une grande jupe sans sous vêtements sur ce cette caisse en bois et là en fait le travail énergétique et le travail aussi des actifs des plantes va venir travailler pour rééquilibrer la femme mais aussi pour la relaxer parce que c'est hyper relaxant comme bain donc en fonction voilà de dont elle a besoin à ce moment là d'accord c'est des pratiques ancestrales comme il ya des trucs comme ça pour pour les hommes où c'est bon là tu nous a parlé par rapport aux femmes et c'est très très spécifique mais est ce que il ya des hommes aussi qui pourraient avoir un intérêt à travailler comme ça par rapport à leur périnée je pense à la prostate du coup aussi j'ai ça qui me vient je sais pas alors pour les bains de siège c'est tout à fait possible pour les hommes il ya plein de plantes dont l'ortie dont on parlait tout à l'heure alors là on utilise plutôt la racine et on va plutôt travailler quand même en interne mais en tout cas il ya des pratiques par exemple sur le système digestif qui peut être qui la digestion qui peut être difficile ça ça concerne pas spécialement les femmes ça concerne tout le monde et là aussi on peut travailler alors je dirais quand même plutôt en bain de siège là d'ailleurs plutôt en se trempant en fait après bain de vapeur pour les hommes alors il y aurait certainement des choses là en tête j'ai pas d'idée mais et c'est vrai que 99 % de ma des mes patients sont des femmes mais si j'avais des demandes comme ça je pense que je pourrais aller chercher aussi les choses pour les hommes mais je commencerai sans doute avant tout par du bain de siège pour pour les hommes mais c'est possible c'est possible la limite c'est juste notre esprit d'accord je me permets d'en parler parce que bah il ya des hommes qui 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 s'ouvre de plus en plus aussi et voilà donc messieurs il y en a aussi pour vous allez hop on y va donc là si c'était du bain périnéal pour les hommes il mettrait pas une grande jupe je les rassure mais une grande serviette voilà ça pourrait le faire ok il ya des solutions quoi qui mettent des jupes et ça me dérange pas non plus moi j'adore les kilts mais c'est pas assez grand pour faire les j'allais parler des kilts justement il y en a que ça pose pas de problème et puis en plus normalement ils ont pas de sous-votement dessous donc c'est pile poil exactement je n'ai pas l'intention d'aller m'installer en écosse mais pourquoi pas pourquoi pas avoir un cabinet secondaire là bas faire la navette sur la nature l'irlande l'écosse et tout c'est magnifique qui m'attire beaucoup aussi c'est vrai que c'est super ouais 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 c'est ça ouais ça puis il ya enfin bref on va pas partir là dessus ouais c'est agréable ça donne envie on a est-ce que d'après toi il ya autre chose encore à parler comme métier à décrire dans tout ça j'ai quand même la partie où je crée alors tout ça je l'écris quand même beaucoup de choses quand je dis je crée là je parle vraiment plus de mon côté profondément artisanal quelque part ok où je crée des savants je crée des infusions aussi des baumes du coup en fonction de mes inspirations j'ai une baume du coeur mais j'ai mis des médecines du coeur aussi et puis au delà de l'aspect esthétique par exemple sur les savants il ya beaucoup de gens à maintenant qui font du salon il ya des femmes elles font des savants mais juste magnifique esthétiquement alors moi je suis sur du savon très classique j'ai envie de dire esthétiquement en tout cas pour moi ce qui compte c'est vraiment qu'est ce que je vais mettre à l'intérieur donc jamais d'huile de palme déjà jamais on est toujours excuse moi je te coupe mais on est toujours dans cette dynamique du soin par les plantes quoi donc tu crées tu cultives tes plantes de a à z en fait tu gères la chaîne c'est à dire de la graine qui va être semée jusqu'à la culture jusqu'à la coupe en relation avec la lune avec la terre etc tu vas développer des produits adaptés par rapport à tous les soins que tu proposes donc ça va aussi jusqu'à la fabrication du savon du baume enfin vas-y je te laisse continuer pour ceux qui nous regardent voilà vraiment rappeler ce truc on est toujours cette dynamique de soins par les plantes quoi et ça prend toutes les sphères même quand on se lave enfin c'est c'est génial ouais et puis pour le savon c'est vrai que alors là c'est plus mon côté écologique quand même écolo qui a été appelé quand même par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai vendu de la cosmétique pendant très très longtemps et j'en vends encore un peu parce que mon cabinet je l'ouvre en boutique deux fois par semaine avec des produits français bio vraiment des gens enfin je suis très très chiante sur la liste d'ingrédients etc non tu sais ce que tu veux c'est pas pareil mais donc à l'autre bout des fois ils trouvent que je suis un peu exigeante mais bon et c'est vrai que je trouve ça chouette aussi de faire travailler d'autres gens dont vraiment ces métiers ils ne font que ça donc ils sont spécialisés moi c'est plutôt des produits complémentaires mais je me suis rendu compte que même dans le savon qu'on achète il ya des huiles de palme il ya des huiles essentielles alors moi je me positionne clairement par rapport à ça pour moi l'huile essentielle il faut savoir déjà une chose c'est que l'huile essentielle c'est l'âme de la plante alors déjà pour moi quand on a dit ça on a un peu tout dit mais je me vois pas par exemple je vais vous parler de l'huile de la rose qui est vraiment une de mes huiles préférées déjà pour distiller et avoir un litre d'huile essentielle de rose il faut entre 3 à 5 tonnes de pétales sans bracter sans la partie verte que le pétale vous imaginez le volume qu'il faut d'eau de pétales de plantes et toutes ces plantes là elles vont mourir pour ça donc c'est de toute façon la fleur va faner à un moment etc bien sûr mais pour moi quand on utilise une huile essentielle et c'est vraiment très personnel et bien ce qui est important c'est de l'utiliser de manière soit guérisseuse donc soit en sous forme d'olfactothérapie d'aromathérapie pour ceux qui utilisent et qui se soignent avec l'aromathérapie mais en aucun cas dans un savon qui va déjà créer un savon qui va être très cher donc un peu inaccessible quand même et aussi l'huile à la saponification c'est des savons saponifiés à froid que je fais l'huile elle va très peu sentir ou faut en mettre des quantités vraiment très importantes donc est ce que c'est logique dans dans ma lignée de continuité sur l'ouverture de conscience et la conscience de la du végétal du vivant etc d'utiliser un gros volume d'huile essentielle pour une odeur pour moi j'ai la réponse c'est clair donc je mets aucune huile essentielle dans mes savons parce qu'aussi comme ça on peut laver des bébés naissants et dans mes savons j'ai pas d'eau c'est à dire que soit je mets un infusion de plantes donc pas d'eau pure en tout cas parce que forcément si je fais mon savon par exemple j'ai un savon du coeur avec où je fais avec une infusion de rose et bien énergétiquement c'est pas la même chose que si je mets de l'eau en fait je l'informe cette eau avec cette infusion et du coup voilà on a un produit qui est différent alors l'idée c'est pas de d'en vendre des quantités de fous pas du tout mais c'est juste que voilà là on a un produit particulier qui est fait dans une conscience parce que pour moi c'est important de faire comme ça voilà tout simplement mais voilà là c'est le cas en tout cas pour pour les savons mais pour les infusions aussi pour les huiles solarisées je fais des macérats huileux en cosmétique et en soins en cosmétique j'en fais pas beaucoup mais un petit peu parce que bon vu que j'adore travailler avec la rose puis la rose pour le visage c'est vraiment très très bien et puis subtilement ça travaille quand même sur le coeur chez la femme donc parce que c'est voilà c'est des femmes qui m'achètent ce genre de produits même si ça pourrait être des hommes aussi des hommes pour eux dans leur consommation à eux j'entends mais là le baume des lunes par exemple je les fais à cette dernière laine lune la super pleine lune de l'année c'est la dernière donc voilà là l'idée c'est de travailler vraiment avec voilà aussi j'ai une amie qui apicultrice donc voilà je vais chercher le la cire d'abeille chez elle voilà j'ai là j'ai travaillé un petit peu avec des huiles essentielles mais aussi avec des macérats huileux que j'ai fait avec les plantes de mon jardin là aussi donc voilà c'est chouette tout ça c'est tu mets du coeur en fait à chaque à chaque partie de ce qui va être chaque ingrédient qui va être dans ton baume et au final ça fait un produit qui est différent je me rappelle d'une amie qui a une super énergie bah oui c'est ça dans le sud de la france il y a une abbaye où il ya des soeurs qui font des enceintes et des huiles essentielles donc elles plantent aussi leurs plantes médicinales etc et elles chantent elles chantent elles prient pour les plantes mais tu as une vibration dans les huiles essentielles c'est fou mais parce qu'il ya eu forcément quelque chose de différent parce que dans le sud pour faire les huiles essentielles c'est là que c'est mieux parce que en fait les plantes aromatiques pourra pour donner beaucoup d'huile essentielle et une huile essentielle qui est très puissante plus elle va souffrir c'est sec plus elle va donner d'huile essentielle plus ce sera donc plus des champs religieux etc ben là on a un truc juste formidable quoi donc là encore on revient à la méditation pleine conscience de quel moment je fais je l'ai attendu pour faire ce baume là mais je savais qu'il y avait cette super pleine lune voilà alors c'est pas toujours possible mais je ramasse beaucoup aux équinoxes voilà il ya il ya quand même tout ça qui est fait aussi à des moments particuliers et puis en fonction aussi un petit peu de ce que je veux faire à quel jour je travaille est ce que je travaille avec le lundi la lune est ce que je travaille le vendredi avec vénus et puis il ya les heures aussi planétaire enfin on peut on peut travailler aussi pour ça pour accentuer les en fait les effets énergétiques de ce qu'on a envie de travailler ce qu'on a envie de concevoir en fait et comment on a envie de le faire d'accord 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 ok ok c'est top c'est top et dieu est moi j'adore j'adore ça de de couvrir comme ça tous et tous ces aspects enfin tous ces spectres si je puis dire de ces graines jusqu'à cette jusqu'au soin du corps enfin de l'esprit je trouve ça je trouve ça tellement tellement top nous chez nous on est on est beaucoup porté sur ce genre de choses donc donc ça me parle énormément voilà la vibration des énergies de ce qu'on de ce qu'on mange les produits qu'on cultive etc enfin c'est tellement tellement important donc merci merci beaucoup pour tout ça c'est mon petit mot à moi mon merci à moi parce que c'est vraiment vraiment important je trouve d'être d'être ouvert à ce genre de choses façon on y va de plus en plus je crois c'est ça fait partie du jeu j'ose croire que ça fait partie du devenir de l'humanité voilà de s'ouvrir de plus en plus à la vie à soi à la conscience universelle donc à la terre enfin voilà de de d'aller à l'essence notre essence est ce que ça résonnait en moi d'aller vers l'être en fait on est on est passé dans l'ère du verso donc l'ère de la vérité donc les choses vont ressortir c'est ce qui se passe aussi en ce moment on voit bien même que les choses qui étaient cachées ressortent moi ça dans mon activité ça ressort sur le fait des incestes beaucoup de femmes qui viennent pour des problématiques et on se rend compte en fait qu'il y a de l'inceste là aussi c'est des vérités qui ressortent alors pas des vérités agréables certes mais pour trouver une réponse de guérison à une problématique faut déjà la connaître et l'avoir vu sinon c'est compliqué c'est quand même le démarrage et on va être beaucoup plus relié au coeur et on sent bien que les gens plus ça va d'ailleurs les développements de méditation etc le montrent bien qu'on est beaucoup plus dans l'être et qu'on est moins dans dans l'avoir on est moins alors ça se fait progressivement et puis ça dépend d'où on part il y avait des gens très matérialiste c'est plus difficile pour eux bien sûr mais voilà quand ils y arrivent bah c'est la fleur qui s'épanouit quoi là et ses cadeaux pour eux quoi donc c'est vrai que mais chacun avance petit à petit avec son voilà avec ce qu'il est avec ce qui vers quoi il va et c'est toujours important d'être vraiment dans la bienveillance par rapport à ça parce que des fois il y a des choses qui sont tellement fortes en nous qui nous travaillent tellement fort c'est c'est pas facile on passe des fois des moments vraiment mais difficile moi je parcours vraiment de vie dans cette incarnation là très difficile et c'est vrai que on se dit des fois mais c'est c'est bon quoi mais tout ça ça nous permet d'évoluer quoi donc quand on n'est pas dans le fond du trou c'est plus facile de voir ça mais quand on est dedans c'est important de se dire ouais mais ok c'est dur là mais quand même à un moment ça va aller mieux parce que tout est tout est en mouvement et ça m'aura permis de gagner en résilience de gagner en force de voir que je suis capable d'avoir gagné en confiance en moi etc etc et tout ça c'est des cadeaux et ça ouvre la conscience collective parce que chacun en fait en se soignant va soigner le monde petit à petit de façon très humble je dis ça mais mais chacun qui voilà qui avance en se disant c'est beau comme ça me fait penser au vraiment au dessin du septième chakra avec le lotus à mille feuilles en ayurveda où vraiment là c'est vraiment voilà chacun qui vient mettre sa petite énergie pour dire voilà moi je me soigne un petit peu et voilà tout ça ça fait grandir cette cette conscience collective et du coup il ya vraiment très très belles choses qui émergent il n'y a pas que alors évidemment si on regarde les infos on va dire c'est forcément que négatif mais si on regarde les choses d'une manière un peu plus haute on va se dire en fait il se passe plein de belles choses il ya plein de choses qui sont créées on sent bien qu'on revient beaucoup d'ailleurs à l'herboristerie etc on sent bien qu'il ya plein de choses qui se passent par rapport à ça les gens ont envie de se soigner différemment ils se rendent compte aussi plus facilement de leur mal être et se dire que bas il ya une solution d'essayer petit à petit d'aller mieux donc voilà les choses évoluent quand même beaucoup et puis depuis quelques années ça pulse pour que ça bouge ouais ouais complètement oui s'il ya il ya une explosion enfin ça 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 s'accélère c'est extraordinaire c'est extraordinaire merci la vie merci nous important de savoir se remercier et puis des fois aussi de regarder juste un petit peu dans le rétro l'espace de cinq minutes parce que le mieux c'est de vivre dans l'instant présent mais il ya des fois voilà on vit des choses qui sont tellement difficiles que est juste regarder un peu dans le rétro et de se dire où je suis parti où je suis aujourd'hui alors je suis pas encore là où j'aimerais être peut-être mais par contre je suis déjà là donc j'ai déjà parcouru tout ça et ça c'est important absolument absolument j'ai ça me fait penser à une vidéo que j'ai fait il ya pas très longtemps où je parlais justement de la mémoire comme ça que si on a cette capacité à se souvenir des choses c'est pas pour rien c'est pas pour se pourrir d'existence c'est ça peut aussi être abordé comme un outil extraordinaire la mémoire pour justement nous permettre comme tu dis de regarder par exemple d'où est ce que je viens comment est ce que j'ai évolué qu'est ce que je suis arrivé à faire de moi et ce lien qu'on peut avoir avec avec nous mêmes en fait c'est c'est fantastique la mémoire utilisons là pour nous faire du bien et puis la confiance en soi c'est vrai que moi c'est des problématiques qui reviennent très souvent en cabinet et c'est vrai que des fois quand les gens ont bien avancé et ça c'est magique quand tu vois des gens que tu suis quelques quelques séances et là un moment de temps ils viennent te voir et tu te rends compte en fait que leur évolution le comment ils ont façon de penser est différente le regard qu'ils portent sur le monde mais ça c'est bien qu'ils aient bien enfin tous ceux qui ont de l'accompagnement en fait ce n'était là pour ça se dire ah ouais quand même là c'est un truc qui s'ouvre moi je vois toujours des fleurs c'est sûr mais mais cet épanouissement qui se fait c'est vraiment beaucoup et ça ça fait chaud au coeur parce que les gens ça y est il y a un déclic qui se fait et il y a des choses qui se posent il y a une avancée qui se fait ça peut aller très vite aussi quand les gens sont prêts et ça c'est ouais 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 c'est 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 fantastique quand ça peut aussi bien être en une séance des fois c'est c'est dingue comme les choses peuvent peuvent vraiment aller vite il ya des fois est ce qu'il faut un travail sur je sais pas 10 peut-être 12 séances pour parler pour faire un grand écart mais enfin je parle pour moi mais il ya des fois est ce que la surprise est grande quoi tu as quelqu'un qui vient et on sait où au téléphone un quart d'heure on fait le point ok on suit que ça rendez vous on passe une séance moi je travaille sur les séances de deux heures mais des fois bon il ya besoin de gratter un peu on va jusqu'à deux heures et demie ok mais au bout des deux heures et demie tu as la personne des fois qui qui fait un truc je sais pas il ya quelque chose comme tu dis qui se passe ou il ya des clics que pouf en une séance on va avoir des débloqués trop de choses d'un coup quoi c'est fantastique c'est fantastique qu'est ce que c'est bon quoi qu'est ce que c'est bon pour reprendre notre notre questionnaire comment est-ce que tu as découvert c'est ces activités qu'est ce qui t'a amené à exercer ça comment 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 ça a commencé tout ça alors pour les fleurs de bac je sais plus vraiment d'ailleurs c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est vrai que ce côté un peu mystérieux des fois je suis plus trop comment j'ai mis les pieds dans ce que j'ai suivi la formation aux fleurs de bac du centre bac donc je suis agréé en fait je suis reconnu par le centre bac donc j'ai fait 18 mois de formation où j'ai eu des des fleurs partout des enfin voilà il y avait les fleurs de bac était vraiment hyper hyper présente dans ma vie pendant cette formation forcément il faut apprendre voilà on a des études de cas on a quelqu'un qui nous suit et tout vraiment c'est très chouette par rapport à ça on est vraiment bien accompagné pour cette formation centre bac et puis ensuite ça et ça me revient un petit peu là comme je vendais à un moment de temps des produits bio et en fait ils vendaient des huiles essentielles et ils vendaient des colliers d'olfactothérapie que je vends d'ailleurs toujours un petit peu à la boutique et ça ça m'a percuté l'olfactothérapie donc j'ai été voir sur sur internet et j'ai vu ce que c'était et là je me suis liquéfié sur place et là je me suis dit cette formation là un jour je vais la faire sauf que trois enfants je suis veuve d'une deuxième union donc forcément mes enfants étaient petits encore parce qu'il ya ouais cinq six ans que j'ai vu j'avais vu cette formation et je l'ai validé là ça y est j'ai fini au mois de mars et du coup mais j'ai laissé faire parce que quand j'ai tout mais j'y allais souvent sur le site je relisais etc il y avait vraiment un appel qui est très fort et puis un moment parce qu'en plus c'est en ardèche donc je vis en vendée donc faut traverser un quand même et puis c'est une formation par presque une semaine à chaque fois donc c'est pas simple à gérer c'est pas juste un week-end et et en fait c'est rigolo parce que quand j'ai voulu m'engager pour cette formation là on peut commencer par le premier le deuxième ou le troisième niveau j'ai commencé le troisième niveau la semaine de mon anniversaire pour mourir et renaître et là honnêtement j'ai pris très cher mais en même temps j'étais enfin j'étais tellement en souffrance donc j'ai vraiment en fait je m'obligeais à pas pleurer quoi j'étais vraiment dans une dureté dans une colère terrible et du coup à bas là bas j'ai lâché j'ai compris qu'en fait c'était ça qui allait vraiment m'aider en fait à me guérir et parce que c'est quand même vraiment bien puissant l'olfactothérapie donc après j'ai continué mon cursus de petit voilà j'ai fait rentrer ça dans la pratique donc voilà pour ce chemin là parce que j'avais essayé plein plein de choses en fait avant j'avais essayé à titre personnel pas pour le former mais j'avais fait une sophrologue j'avais vu j'avais vu mais des psys j'avais vu vraiment plein plein de monde mais j'arrivais pas du tout à à me libérer de surtout de l'émotionnel en fait parce que je parlais bien il n'y avait pas de souci mais l'émotionnel était vraiment mais complètement bloqué à l'intérieur il est vraiment l'olfactothérapie m'a vraiment permis j'ai mis le doigt là dessus mais sur plein d'autres choses évidemment donc ça m'a vraiment permis de d'ailleurs ils nous filment là bas donc quand ils te filment au début quand tu arrives et après quand tu vois ça plutôt sur la fin du cursus un ch ça fait prendre un recul énorme ouais bah j'ai pleuré quand je me suis vu comme ça je me suis dit waouh vraiment voilà puis là quand j'en parle voilà je libre encore parce que parce que ça m'a vraiment aidé à tellement de choses la liste serait longue donc j'ai eu envie aussi moi d'aider des gens et d'ailleurs c'est rigolo parce que des collègues forcément en olfacto aussi des patients comme moi et qui voient des situations complètement différentes forcément et dès le départ j'ai eu des situations très lourdes en fait avec des gens des situations traumatiques etc alors que c'est pas le cas de tous les olfactos ou certaines fois mais pas mais au début c'était vraiment que des situations hyper costauds et ça s'est calmer c'est un peu moins comme quoi en fonction aussi de comment on est comment on avance etc on n'attire pas non plus les mêmes personnes qui viennent donc ça ça m'a beaucoup aidé et puis la sonothérapie je sais plus trop bon j'avais fait un stage à hausserre pour je me suis un peu baladé pour faire un tambour chamanique parce que j'ai un tambour médecine et puis ben voilà de là les instruments se sont ajoutés et puis comme le chant j'ai toujours chanté en fait c'est l'olfacto quand même aussi qui m'a conduite vers les méditations olfactives ça m'a fait rigolo parce que j'avais commandé un bouquin sur les huiles sacrées et les huiles féminines j'avais commandé les deux bouquets et je ne savais pas que ces bouquins là parlaient en fait de méditation olfactive pas du tout je ne savais pas et j'avais commandé en fait à faire des à une amie des bandeaux en fait pour que les gens pendant les méditations ils aient pas à tenir leur petite touche à sentir mais vraiment que ça tienne tout seul pour qu'ils aient les épaules libérées parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs dans les épaules et tout et là quand j'ai reçu le bouquin je me suis dit non mais c'est énorme le bouquin parlait des méditations olfactives donc petit à petit en fait mais l'olfacto m'a ouvert beaucoup de portes en fait et je pense que c'est ce qui m'a encore plus ouvert aux plantes ensuite à l'herboristerie comme ça un peu et je trouve ça génial mais le chant était là et le goût de la nature était déjà là enfin voilà il y avait quand même pas mal de choses et puis je vendais déjà des huiles anciennes depuis longtemps donc en fait il y avait déjà des choses qui étaient là mais il manquait le petit coup de pouce pour pouvoir aller beaucoup plus loin et c'est ce qui s'est passé avec vraiment l'ouverture grâce à l'olfactothérapie quoi donc toute ta vie en fait a été qu'une préparation à une rencontre avec toi même à un moment donné et finalement une prise de conscience de ton chemin de vie ta mission et là tous les outils sont présentés quoi c'est ça ouais ouais et c'est ça la facilité d'apprendre tu as une grande facilité d'apprendre puisque tu étais c'était évident c'était implicite c'était c'était toi en fait donc ouais je suis enfin j'apprends beaucoup par moi même aussi donc les savants j'ai appris à les faire toute seule en fait j'ai acheté un bouquin forcément quand même mais je veux dire et pour le reste ça a été beaucoup comme ça puis bon je reçois aussi donc il y a des trucs recettes de recettes de d'infusion alors oui on dit tu vas mettre tant de trucs 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 bon si tu veux j'ai pas vraiment de je peux pas me dire ouais c'est moi qui a fait une super infusion bon je peux pas vraiment dire ça ce serait pas juste donc le savon du coeur la recette du savon du coeur je l'ai reçu un soir j'étais dans mon lit je dis oh là attends je prends un crayon et j'ai reçu la recette comme ça quoi donc bon mais c'est vrai que j'apprends quand même je dis pas quand t'aimes ou quand t'apprends quoi c'est simple à mon temps je faisais de la course à pied mon fils me disait mais maman arrête de courir le nez dans l'herbe parce que j'arrivais pas en fait j'arrivais j'étais tellement contente d'apprendre comme si comme tu disais comme s'il y avait une reconnaissance d'un truc de dire que j'ai déjà vécu ça en fait et que les trucs ils sont déjà là quoi il y avait des plantes que je voulais enlever au jardin et en fait je me suis rendu compte mais Amélia pourquoi tu veux les enlever elles veulent pousser c'est qu'il y a un message pour toi et il y a beaucoup 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 de médecinales que je trouve au jardin il y a des choses que j'ai plantées mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas plantées la camomille matricaire elle est arrivée toute seule comme une grande le mille pertu officinal c'est pareil alors que c'est pas une prairie chez moi non plus même si je tombe peu pour justement faire vivre les petits insectes etc et puis toutes les petites fleurs des petits géraniums qui poussent dans nos dans nos dans nos pelouses etc les pâquerettes etc les coquelicots on dirait un vrai champ j'en ai jamais semé non plus je pense que ça c'est un peu le cas pour beaucoup de gens mais j'ai plein 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 de plantes médecinales qui sont arrivées toutes seules comme des grandes quoi donc là tu te dis quand même j'ai un truc à comprendre bien sûr c'est cadeau c'est cadeau ok c'est géant c'est géant je t'ai coupé tu veux dire non je t'ai dit ouais ouais encore une fois merci d'avis merci la terre pour tous ces cadeaux extraordinaires alors bah tu as aussi répondu naturellement en fait à la question qui suit qui est quel impact ça sur ta vie quelle place ton job dans ta vie peut-être que tu voudrais rajouter préciser un peu plus par rapport à ça j'ai eu j'ai eu un moment je suis fille de boulanger j'ai travaillé avec mes parents donc forcément le travail était au coeur de nos vies mais bon mes parents étaient quand même issus de la terre parce que le pain ça se fait avec le blé mais le travail était vraiment enfin mes parents ils travaillaient enfin comme tous les boulangers beaucoup et je me suis j'ai compris aussi des choses là aujourd'hui mon métier enfin c'est compliqué en fait de faire une séparation là aussi entre mon travail et la cueillette pour pour manger etc parce que tout ça ça fait partie d'un tout chez moi on voit bien même quand je me soigne tout est lié à ça en fait donc c'est difficile de séparer mais en même temps depuis pas longtemps j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas quand même que le travail et j'ai pris un peu de recul par rapport à ça en me disant c'est bien aussi prendre du temps aussi pour toi même si c'est toujours compliqué parce que j'adore en fait donc mais voilà ça c'est ça se positionne d'une manière un peu différente mais en fait la plante et le végétal est vraiment au coeur de ma vie donc donc mon métier quand même au coeur de ma vie aussi partout dans n'importe quelle pièce ici voilà j'ai des plantes partout que ce soit des plantes des plantes vertes des plantes au jardin dans les armoires tu ouvres les armoires il ya des plantes dans mon petit cagévis où j'ai mes courses voilà là aussi j'ai des j'ai des j'ai des j'ai de la gémeaux qui est en train de se faire j'ai des alcoolatures qui sont en train de se faire donc tu peux pas aller dans une pièce ici enfin si dans les toilettes il n'y en a pas mais il n'y a pas de quartet donc c'est normal mais partout il ya des plantes donc c'est vrai que c'est vraiment vraiment au coeur mais voilà j'essaie de parce qu'on se rend compte aussi quand on fait de l'accompagnement ça c'est un petit peu le risque que c'est vachement important de prendre beaucoup 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 soin de nous parce que quand on fait du groupe en particulier je trouve ce que je commence à aller de plus en plus vers les cercles de femmes aussi on donne beaucoup et puis moi je suis très généreuse donc je donne beaucoup et c'est vrai que c'est important quand même aussi de voilà de garder du temps pour faire du yoga pour aller faire de la cueillette sans se dire j'ai 15 infusions à faire pour dans 15 jours vraiment à faire les choses pour soi aussi juste comme ça tranquille parce que ça c'est un peu le risque en plus comme moi de la graine à voilà à la finalité quand même je fais quand même beaucoup de choses donc c'est là où voilà des fois faut mettre un peu le pied sur le frein quand même et ça je commence à réussir à mieux le faire qu'avant et c'est bien c'est bien parce que du coup je fais les choses avec encore plus de plaisir c'est la joie vraiment dans nos métiers c'est clair c'est clair c'est super important parce que sinon on passe à côté on va on va passer en finir par passer à côté quelque chose d'important dans l'accompagnement donc le premier le premier patient j'ai envie de dire c'est soi même quoi voilà faut prendre soin de soi et il ya que comme ça qu'on peut prendre soin de l'autre quoi si je puis dire ça c'est vraiment important de fin pour moi c'est important de rappeler parce que en fait un moi je sais que par exemple je aujourd'hui mon activité vraiment de thérapeutique quand je dis thérapeutique moi c'est vraiment en cabinet en individuel pour moi les groupes c'est de l'activité thérapeutique indirectement mais c'est un peu différent comme ça m'implique d'une manière différente voilà 30% c'est bien parce que ben voilà création cueillette etc ça prend aussi beaucoup de temps et dans mes soins il y a aussi toutes ces plantes que je vais avoir récolté donc quand je travaille en cueillette ben je travaille aussi pour les futurs soins que je vais faire donc en fait c'est pour ça que j'ai du mal à mettre de la séparation parce qu'en fait tout est très lié dans mon travail pas dire ben je vais au cabinet je fais ça et puis je rentre et puis je m'occupe de rien parce que si je fais pas de cueillette si je mets pas de séchage si je si je plante pas etc bon là c'est on est vraiment à fond dans le jardinage et dans dans en ce moment forcément puis ça y est il commence à faire beau et meilleur surtout ben il y a des temps qui quand même bien un peu plus de chaleur et ben forcément il se passe rien c'est à dire qu'après j'ai plus matière à travailler donc pour ça que j'arrive mieux à gérer ça avant c'était un peu un petit peu le bazar et là c'est quand même plus structuré ok ok ça s'améliore de de mieux en mieux comme toi quoi est ce que tu peux nous expliquer comment est ce que tu pratiques à quoi ressemble une une séance alors tu nous en déjà dit pas mal en fait par rapport à ça tout à l'heure quand tu nous décrivais justement des multiples activités mais disons que dans l'idée quelqu'un regarde cette vidéo et puis il se dit tiens je vais je sens que l'olfactothérapie enfin je sens que amelia elle peut m'aider ok donc la personne t'appelle qu'est ce qui se passe ça va dépendre un peu des gens il ya des gens qui vont avoir besoin de beaucoup parler comme besoin d'être rassuré de savoir comment ça va se passer donc là je vais répondre en fonction de ça et puis d'autres qui viennent vraiment découvrir et qui alors qui ont une problématique les gens ils ont toujours une problématique quand ils viennent mais qui vont avoir moins de besoin de détails donc ça va dépendre en fait des gens va adapter à ça je disais tout à l'heure là quand les gens arrivent vraiment pour la séance en tant que tel déjà avant ça moi je vois déjà comment moi je suis comment je me sens à l'intérieur parce qu'il y a comme une connexion énergétique qui se fait en fait avec la personne et c'est assez marrant d'ailleurs de sentir de voir ça et de se dire ah ouais tiens c'est marrant je suis dans cet état là ce matin c'est bizarre et bon voilà t'attends t'attends la personne elle arrive on échange on est toujours sur un échange surtout j'ai envie de dire pour une première séance voilà les gens font quand même qu'ils comprennent un petit peu comment ça se passe aussi ou comme je disais tout à l'heure quand j'expliquais pour les huiles quand elles sont avec une charge émotionnelle parce que les gens c'est les gens qui les classent en fait donc forcément il faut qu'ils comprennent bien quand même comment ça se passe et puis après une fois qu'on aura bien discuté de ça voilà je les détends je les relaxe je prépare aussi le nez je prépare voilà la descente vraiment du corps que les gens soient vraiment dans le corps dans l'émotionnel et pas dans les pensées c'est un peu aussi l'intérêt de l'olfactothérapie parce que ça vient court-circuiter le mental c'est à dire que quand tu as une idée qui vient un souvenir quelque chose une image ça peut pas être ton mental c'est vraiment quelque chose que tu as vécu on est sur des motions c'est ouais complètement comme ça me fait penser à tu sais ce truc là de on rentre dans une boulangerie ou un truc comme ça enfin je pense boulangerie par rapport à ce que tu faisais tout à l'heure et puis ce que faisaient tes parents et tu sens une odeur particulière un gâteau ou un pain ou quelque chose une odeur et boum ça te renvoie quand tu étais gamin tu allais chez tes grands-parents ou je sais pas quoi où ou tonton ta mère ou ton père qui sortait un truc du four voilà ça renvoie donc à des souvenirs donc comme quoi le sens olfactif est puissant quoi en lien direct avec la mémoire émotionnel par conséquent quoi bah c'est le sens en fait l'olfaction vraiment le sens le plus archaïque et en fait c'est c'était en fait moi j'étais j'ai été formé par gilles fournil qui a créé en fait tous les protocoles d'olfactothérapie en france depuis je sais pas il ya bien 25 ans que ça existe déjà moi j'ai souhaité aller à la source pour moi c'était logique il existe d'autres formations aujourd'hui mais pour moi c'était important d'aller là-bas j'avais vraiment cet appel là et c'est vrai que c'est ce qu'il explique il a dit en fait c'est un des sens qui n'a pas du tout été travaillé alors qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que réellement avec les études scientifiques qui viennent à agrémenter tout ça qu'en fait c'est vraiment le sens le plus émotionnel l'odorat et c'est vrai que quand il y a des odeurs c'est c'est rigolo comment ça nous ramène à des souvenirs et c'est intéressant d'aller voir ça et puis bah ou des fois même en nourriture beaucoup ça passe quand même beaucoup par la nourriture bon je trouve ça super intéressant et puis c'est agréable aussi en même temps bon surtout quand c'est des souvenirs sympas après quand c'est des souvenirs moins sympas bon voilà ça fait avancer d'une autre manière et donc bah après les gens s'installent en fait sur la table sans chaussures et puis je les couvre en général et puis et puis bah là voilà va vraiment commencer la séance vraiment pure donc avec la classification des huiles comme j'expliquais tout à l'heure et puis là je vais parler d'une séance classique on peut pas on peut pas faire du du cas par cas pour parler d'une généralité quoi et puis et puis ensuite on a ce qu'on appelle l'évocation c'est à dire que l'odeur elle ramène à quoi une science classique on va faire avec le positif avec l'huile positive avec l'huile qu'on va qualifier de négative en fait qu'elle est non aimée tout simplement parce qu'elle nous ramène à quelque chose un vécu qui est douloureux et puis on va faire ce qu'on appelle la troisième manoeuvre c'est pour remettre le système olfactif à zéro ça veut dire en fait que on va couper le lien énergétique négatif qu'il y a avec cette huile non aimée pour que l'idée c'est que l'odeur puisse être sentie de nouveau juste pour ce qu'elle est et pas à quoi elle ramène comment ça en fait que quand ça arrive et que c'est vraiment bien durable ça veut dire que vraiment le lien est coupé ça veut dire que cette problématique pour laquelle est venue la personne voilà elle est réglée cette problématique voilà comment ça fonctionne le fait voilà pour pour vraiment une séance vraiment des plus clés ok et tu disais ouais ça dure à peu près deux heures c'est ça parce qu'il ya vraiment un temps d'échange quand même au début qui est quand même assez long après j'ai des gens qui parlent beaucoup parce qu'ils ont besoin d'autres qui parlent très peu et on sent que voilà tout de suite on va aller vers vers la séance mais c'est vrai qu'il ya des séances avec des évocations qui sont très longues des fois d'autres qui sont courtes ça dépend vraiment de chaque séance c'est tellement différent d'une séance à l'autre et puis après quand les gens sont revenus dans un état conscience plus classique on a toujours un échange aussi toujours un échange voir ce qui s'est passé parce qu'il a été vécu comment ils se sentent là aussi et puis voilà c'est là où des fois je sens voilà j'ai alors on fait à la fin de en olfacto pur on fait vraiment une séance à la fin avant que les gens reviennent avec une huile qu'ils ont aimé pour vraiment les mettre dans un état de relaxation qui soit vraiment bon pour qu'ils repartent qui soit bien parce que c'est vrai que il m'est arrivé un parfois avec des à tout à l'heure mais avec je voyais beaucoup beaucoup de femmes à un moment pour du viol quand une femme a revit son viol elle a besoin d'être cajolée et d'être voilà d'être parce que sinon on peut pas laisser repartir les gens quand ils se trouvent mal c'est pas possible donc l'idée c'est vraiment que les gens repartent allégés mais bien qu'ils soient bien on prend le temps aussi de boire une petite infusion ça dépend aussi du temps qu'ont les gens mais c'est vrai que moi je en termes de soins je fais jamais plus de trois secondes par jour parce que pour moi voilà j'ai besoin de temps avec les gens j'ai besoin de pas avoir de pression au niveau du temps donc parce que des fois ça arrive que aussi ce soit deux heures et demie parce que tu dis là non mais là il ya un vrai truc c'est pas le moment de lâcher surtout si tu as vu les gens plusieurs fois et que ce truc là tu le sais qu'il est là depuis le départ et que tu n'arrives pas à le toucher et que là tu le touches des doigts tu vas pas quand même couper la séance ça sera trop dommage donc pour moi c'est voilà j'ai toujours travaillé comme ça avec le temps j'ai besoin de voilà d'avoir de l'espace comme une respiration de l'oxygène parce que sinon travailler avec pression en se disant je regarde l'heure derrière j'ai un patient qui arrive c'est pas possible pour moi même quand je travaille en groupe je dépasse toujours un peu parce que voilà je suis comme ça en fait bon je mets pas de monde cède mais justement par rapport par rapport au groupe c'est ça dure combien de temps il ya combien de personnes par 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 session séance alors au spa à l'éden il ya dix personnes maximum je parle hors covid parce que là ça change tellement classiquement c'est dix personnes là je donne deux cours par semaine là à partir de septembre à mon cabinet ce que j'ai agrandi mon cabinet il fait 40 mètres carrés maintenant donc l'idée c'est de pouvoir faire la même chose ici alors versus un peu différente parce que par exemple on parlait de fumigation d'herbe tout à l'heure à l'éden on se passe pas possible de faire des fumigations d'herbe impossible des bains de pieds impossible ici tout est possible donc du coup je vais pouvoir me lâcher un peu plus c'est ça et puis bon je suis sur place moi en fait le cabinet c'est une continuité de ma maison parce que j'ai assez une ancienne boulangerie donc c'est marrant et donc mon cabinet c'est l'ancien magasin où on vendait le pain et et donc du coup ce qui fait que j'ai du coup j'ai de l'espace et forcément quand on est sur place si on veut faire un bain de pieds si on veut faire une fumigation si on veut faire une infusion etc c'est facile quand on est dans un cabinet avec d'autres thérapeutes il ya des choses qui sont difficiles à faire quand même donc là là j'ai toute liberté donc c'est chouette et donc dès septembre je vais proposer ça ici parce que j'ai agrandi mon cabinet il n'y a pas longtemps donc avant c'était un petit peu trop petit l'idée c'est d'avoir des groupes plus petits cinq sept personnes toutes les semaines aussi comme ça avec des gens qui voilà qui reviennent régulièrement pour avancer sur chemin vers soi comme tu le disais très justement tout à l'heure vers aussi voilà des progressions des prises de conscience vraiment purement du développement personnel alors ce sera aussi de la méditation olfactif sonore des soins énergétiques et forcément toujours les huiles et les plantes en fonction de voilà de ce qui sera juste à ce moment là donc je pense que je vais bien m'amuser voilà ok ok c'est intéressant intéressant ça ouvre presque au chamanis mais derrière quoi pas je suis pas j'ai un pied dedans quand même un chou et des risseurs ont fait voilà il fait mal et qui boxe voilà j'ai à manger dans une manière complètement différente de lui mais on fait des soins là par exemple samedi on fait des soins ensemble moi je fais le massage du corps on est connecté ensemble lui fait la partie sonore et la partie chamanique quelque part frère et on fait des soins à deux c'est c'est hyper chouette qui bon c'est mon frère c'est cool de faire ça à deux j'ai qu'un frère c'est un grand frère et ouais ça c'est vraiment top c'est des beaux partages aussi mais ça c'est des événements qu'on fait ponctuellement ok ok c'est un petit cadeau en plus voilà travail à deux pour les gens qui viennent aussi qui reçoivent des soins c'est complètement différent puis là il ya une énergie féminine et masculine en plus donc forcément tout ça nous permet aussi de voilà de vivre un truc ensemble qui est différent chaque soin est vraiment vécu d'une manière très différente pour chaque personne pour nous aussi donc voilà et puis on le sait c'est bien de créer aussi des nouvelles choses parce que les gens ils adorent ça aussi moi je fais une initiation en plan de cet été sur les campings sur lequel je travaille depuis dix ans je fais des campings et et là du coup l'idée c'est voilà je faisais déjà des cueillettes des baumes des trucs comme ça l'été de la marche afghan entre autres et là cet été j'ai deux initiations en plantes je suis super contente ça va être chouette aussi pas super c'est une question que j'allais finir par poser justement par rapport aux plantes tu faisais les choses comme ça pour que les gens découvrent et ok donc oui tu fais grande joie ce que je suis toujours hyper contente de de pouvoir se transmettre et partager en fait vraiment ça c'est beaucoup dans ma nature ça depuis longtemps et je m'étais dit alors olfactothérapie par exemple je me verrais pas du tout je me sentirai pas capable soyons soyons humble par rapport à ça j'ai pas assez de recul encore là dessus clairement mais par contre sur les plantes là je me sens beaucoup plus capable effectivement de partager des choses et puis peut-être que c'est enfin on est juste un canal aussi pour recevoir ce qui vient de la hausse qui vient d'en bas aussi au milieu là dans notre coeur et juste de transmettre cet amour et puis on va voilà à un moment de temps tu as aussi besoin de faire dans la matière donc un macérat un baume à une préparation d'infusion et on est juste ce canal là entre les deux quoi donc pouvoir transmettre cet amour c'est c'est un cadeau et ça me ça me réjouit aussi pouvoir proposer des choses comme ça cet été et puis je fais aussi des ateliers maintenant autour donc de cette balade cueillette comme comme je parle à l'instant et j'ai je suis en train de travailler sur un sur un jeu d'éveil émotionnel donc auquel je rajoute des huiles forcément il n'y en avait pas mais moi j'en ai mis et je rajoute aussi des instruments spécialement pour les enfants et là je reçois les ateliers parents enfants et l'idée c'est vraiment d'aller c'est des toutes petites méditations qui sont sur un axe de travail particulier qu'on va choisir ensemble ou qu'on va laisser le hasard faire parce qu'il ya des jeux cartes etc et l'idée c'est vraiment ça aussi de pouvoir aussi que les parents prennent un temps avec leur enfant pour aller faire quelque chose qu'ils sont pas du tout l'habitude de faire alors en dehors de cueillette et souvent on fait des bonbons parce que les enfants les adorent donc mais aussi de se dire voilà je là je prends un temps de pause je prends un temps où vraiment je vais vivre avec mon enfant cet instant un peu musical mais vraiment tranquille avec des huiles on parle de bâton de parole etc et du coup ça c'est vraiment des moments super aussi quoi avec les enfants c'est une autre manière pour moi de travailler avec les enfants sans aller forcément dans les écoles mais en travaillant aussi avec les parents et ça aussi c'est des choses que je propose aussi cet été sur les campings autour de chez moi d'accord d'accord puisque les parents sont les premiers sommers si je puis dire c'est pas difficile les parents et c'est vrai que c'est pas facile d'être partout enfin quand on a un métier à l'extérieur si on a beaucoup d'heures et tout c'est difficile déjà de se poser pour soi alors se poser avec son enfant c'est encore plus difficile là ça permet d'être comme si on les accompagnait pour eux les aider à accompagner leur enfant je le fais régulièrement avec mon fils devant et il est un hypersensible donc il en a besoin et c'est vraiment très chouette c'est très chouette mais avec des huiles vraiment adapté là pour le coup pour les enfants donc non c'est et puis comme ça les gens ne viennent pas juste pour ça en fait il ya on vient accueillir on vient etc on fait des bonbons sauvages et puis mais il ya ce petit moment là plus plus recentré sur nous où on va faire un petit peu de ça mais sans venir que pour ça aussi il quelque part et c'est pour ça que j'ai mixé un peu les deux parce que si j'avais fait que ça peut-être que les gens se seraient dit ah ouais ça va peut-être être long ça peut être pas être facile en tout cas moi c'est ça amène plus voilà c'est plus ludique et plus plus oui plus ludique plus sympathique peut-être et puis bah c'est pas trop long non plus comme ça comme ça parce que s'il ya des enfants qui sont jeunes voilà ça permet aussi de on a fait des choses on s'est dépensé on a été cueillis etc et puis après on se pose avec les villes aussi voilà ok ok super plein plein de choses plein de choses où est ce que tu exerces en présentiel à distance alors oui ce que tu fais des des accompagnements à distance parce que tu as ton cabinet où est ce que tu accueilles les personnes on peut aussi te trouver au spa et puis en groupe chez toi là maintenant aussi ça c'est super top mais est ce que tu peux faire aussi du distanciel en visio comme ça c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai une amie olfacto habite à cannes et qui m'a dit oui j'aurais une copine qui aurait besoin de conseils sur des plantes etc sur certaines donc là je fais je fais à distance quand c'est comme ça je fais peu aujourd'hui parce que j'ai peu de demandes par rapport à ça mais je peux faire pas de problème alors pas surtout je fais pas d'olfacto à distance c'est pas possible mais en tout cas comme ça sur des bains des conseils de plantes des choses comme ça ça je peux faire ça m'est déjà aussi arrivé d'envoyer des préparations pendant les différents confinements d'envoyer des préparations par la poste suite à un rendez vous téléphonique souvent voilà j'avais besoin évidemment d'avoir des informations c'est évident mais je fais beaucoup en présentiel donc ici au cabinet en individuel et puis après voilà on coupe aussi mais je suis ou quand même avant tout en présentiel énergétiquement alors même si ça passe évidemment par par l'écran mais c'est quand même différent donc mais c'est ok c'est possible d'accord d'accord quand oui je me doutais bien que par rapport à l'olfacto c'était c'était plus compliqué mais il ya au moins des choses qui peuvent être faites de façon le plus simple c'est de te contacter et puis de voir avec toi s'il ya moyen ou pas comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble en fait oui puis je serais vraiment tout à fait honnête de dire les choses si c'est pas possible je suis pour énergétique aussi mais c'est vrai que dans mes soins énergétiques j'en fais peu à distance parce que c'est vrai que j'aime bien voir les gens quoi j'aime bien voir les gens j'aime bien sentir j'aime bien je sais pas il ya quelque chose qui se passe pour moi qui est différent alors que c'est tout à fait possible on le sait même de l'olfacto on a un certain protocole qu'on peut faire à distance je suis pas trop attiré vers ça pour l'olfacto à distance j'entends j'ai vraiment bien puis je crois que j'ai besoin de vivre les choses avec les gens c'est quelque part quand ils connectent un truc et que tu es là et à distance tu fais de belles choses énergétiquement mais tu vis pas les choses avec eux c'est différent je peux les vivre vibratoirement avec eux mais c'est pas ancré dans le corps c'est différent ça rend pas de la même manière regarder un arbre à l'écran et puis aller le prendre dans ses bras pour de vrai c'est pas la même chose d'accord leur énergie leur caractère différent auquel cas on pourrait croire que ben non mais tous les arbres ils sont pareils mais carrément pas donc donc oui c'est une très belle image effectivement qui fait appel à ton savoir-faire quel type de clients alors c'est majoritairement des femmes ainsi bien compris je me permets de résumer par rapport à ce que pour voir si j'ai bien compris aussi tout ça on a des enfants on a des femmes majoritairement mais c'est aussi ouvert aux hommes un qu'on soit bien d'accord c'est peut-être 1% mais ça peut être 2 ça peut être 2 1 on peut on peut y aller messieurs sans problème aux enfants tu disais à partir de il ya un âge limite à partir de quel âge les enfants alors pour la partie botanique vraiment dans les écoles je commence à six ans pour les jeux d'éveil émotionnel ça peut être un peu avant et avant cinq ans c'est compliqué du mal à se poser vraiment à faire des choses c'est un peu compliqué avant cinq ans en tout cas dans l'état actuel des choses peut-être que il y aura d'autres idées mais en tout cas pour l'instant j'en ai déjà eu pas mal quand même des idées donc bon on verra peut-être ce sera possible mais pas à l'heure actuelle en tout cas pas avant cinq ans après bon forcément fleur de bac on peut donner aux enfants aux bébés etc donc j'ai peu à l'heure actuelle mais ça pourrait ça pourrait être davantage parce que c'est vrai que sur la partie fleur de bac on peut donner même sur les enfants des bébés naissants pour les aider donc voilà donc ça ça reste possible après les femmes je dirais que j'ai des femmes entre 30 et 55 60 ans aujourd'hui à l'heure actuelle dans ce que dans les gens que je vois après je me rends compte avec les pratiques de groupe et la botanique les choses comme ça que j'ai aussi du coup là ça me permet de voir des gens des femmes un peu plus âgées et puis de temps en temps la marche afghane m'amène des hommes aussi donc c'est bien aussi de pouvoir partager ça avec des hommes c'est très chouette parce que l'énergie elle est différente parce que les problématiques sont différentes aussi donc et puis ça permet aussi de des fois de voir des couples aussi enfin c'est vraiment beau des fois il se vit des choses même juste pour une marche afghane alors même si la marche afghane avec amélia il ya toujours un peu des huiles donc je voilà je parce qu'à un moment de temps voilà j'emmène aussi quelque chose d'autre que juste de la marche afghane donc ça c'est chouette l'autre jour j'avais des couples là là ouais c'était c'était vraiment des couples des amis aussi des groupes d'amis voilà c'est pareil de belles choses quoi donc c'est très très nourrissant et j'aime bien j'aime bien quand y aller quand il ya des hommes et des femmes la dernière fois l'atelier d'éveil j'avais que des petits garçons avec avec des mamans mais aussi il y avait un papa aussi donc quand même je sens que les choses bougent un petit peu et que les papas aussi viennent un peu plus à ce genre de choses et ça c'est chouette autant pour les enfants que pour l'énergie du groupe donc voilà ok merci des éclaircissements ouais de quoi je disais voilà aujourd'hui les gens que je vois en fait que je rencontre ok 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 qu'est ce que tu aimes le plus dans ton activité qu'est ce que tu aimes le moins ce que j'aime le moins c'est facile c'est la partie administrative la gestion du site c'est beaucoup de travail parce que comme j'ai plusieurs activités forcément c'est beaucoup de travail j'aime bien le résultat je suis contente quand c'est fait mais par contre bon je suis pas je gère moi même mon site etc mais on a parti derrière un écran mais qui est parti que j'aime le plus je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure en dehors d'une activité particulière c'est le fait de voir des gens qui repartent avec le sourire et puis quand tu quand tu quand tu vois les gens là et que tu te dis ah ouais il s'est passé un truc il y a quelque chose qui a été compris quelque chose qui a été guéri c'est ça c'est ce côté humain ce côté humain que je relis beaucoup moi justement végétal en disant que voilà je suis l'arbre et l'arbre est moi et c'est entre les deux c'est ça qui me fait vibrer le plus en dehors d'une activité en particulier parce que j'aime toutes mes activités mais c'est vraiment ça 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 m'aide l'énergie là dans mon coeur ça ça me fait vibrer vraiment ok d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité on vient d'en parler le coeur pour moi voilà il ya plusieurs quand même chose mais le coeur c'est évident la compassion la gratitude ben vraiment d'être dans cette énergie vraiment de d'amour d'amour inconditionnel donc là c'est la rose vraiment si je reviens sur l'olfacto c'est vraiment la rose qui vibre vraiment cette énergie d'amour inconditionnel c'est à dire je t'aime juste parce que tu es là et je n'attends rien de toi ça c'est le graal quelque part à attendre et ça c'est magique et plus on est dans cet amour là plus voilà plus on arrive à faire notre notre travail le mieux possible et je dirais aussi la remise en question est ce que pour moi il ya une chose quand même qui est important en tant que thérapeute c'est vraiment ce côté savoir se remettre en question savoir voir où on a encore des blessures voir ce qu'on a à guérir je vais te donner un exemple j'aimerais à un moment faire des ateliers autour de par exemple de l'enfant intérieur l'enfant intérieur c'est la joie c'est la libido c'est la sexualité c'est l'envie de vivre c'est vraiment ça deuxième chakra c'est vraiment donc deuxième point énergétique c'est vraiment quelque chose de très important sauf que imagine que moi je n'ai pas un enfant intérieur qui soit vraiment bien qui soit en joie qui soit pour moi c'est pas possible ça veut dire que avant d'aller vers créer cet atelier là je dois d'abord me soigner je dois d'abord régler ça de façon profonde n'est pas juste superficielle donc pour moi c'est vraiment ça c'est que on peut pas en tant que thérapeute aller plus loin qu'on a été nous mêmes je me suis soigné de beaucoup de choses je peux aider beaucoup les gens je me suis soigné très peu de choses je peux aider très peu les gens moi ça c'est vraiment enfin indispensable de d'être là dedans en tout cas c'est vrai que je continue encore à faire à faire des choses là j'ai envie d'aller dans un cercle de femmes cet été pour prendre des médecines amérindiennes etc parce que parce que même pas par curiosité mais pour aller encore plus profond à l'intérieur pour j'ai fait des cures de plantes médecinales sacrées où il y avait des fois pas bien du tout mais parce que c'est important en fait c'est alors j'étais pas bien j'étais pas malade mais ça ressortait ce qui devait ressortir en fait et j'ai testé des médecines amérindiennes très puissantes j'ai fait quand même plusieurs huttes aussi et je pense que ça c'est vraiment important mais là encore chacun voit ce qui est ce qui vit pas pour lui quoi me rend compte que plus j'avance par rapport à ça en me guérissant plus profondément plus c'est facile d'aider aussi d'autres personnes qui viennent déjà avec d'autres problématiques et qui viennent avec des problématiques que moi j'ai rencontré j'ai avancé donc du coup c'est plus facile pour les aider et ça c'est dans le concret vraiment des rendez-vous des rencontres bien sûr bien sûr c'est toujours cette question de miroir enfin moi ça me parle beaucoup avec avec ces termes là que ouais je suis entièrement d'accord on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur d'abord s'occuper de soi pour pouvoir vraiment s'occuper des autres quoi voilà on peut pas on peut pas faire ce qu'on sait pas faire je peux pas t'apprendre à faire du vélo si moi même je sais pas comment ça marche quoi ça un bon exemple vélo un bon exemple et pour tous c'est pareil si on peut pas faire de cercle de femmes en parce que c'est quand même des problématiques qu'on rencontre beaucoup sur la femme la problématique à la sexualité etc si soi même on n'a pas une sexualité très épanouie et très au clair par rapport à ça c'est pareil c'est impossible donc donc ben en fait notre travail notre premier travail c'est d'abord de nous occuper de nous de nous soigner pour ensuite un donc c'est vrai que le métier de thérapeute pour ça c'est ça s'arrête jamais en fait parce que entre nous ce qu'on fait pour nous ce qu'on fait pour se guérir ce qu'on crée ensuite et puis ce qu'on va pouvoir donner aux autres que ce soit en groupe ou en individuel forcément déjà c'est pas la même chose le groupe et l'individuel forcément ça demande un travail qui est quand même c'est le travail d'une vie vraiment c'est pour ça qu'on travaillera longtemps nous mais quand on sera plus âgés et qu'on aura aussi plus d'expérience et ben en même temps on pourra donner davantage c'est c'est là que toute la sublimité de la sagesse du fait de vieillir c'est juste magnifique quoi et pour ça tous nos métiers c'est vraiment cool quoi même si à 20 ans il y en a qui viennent aussi qui s'incarnent sur terre à 20 ans avec des trucs de fou et ils sont capables d'aider aussi beaucoup de gens mais ça c'est pas non plus le commun des mortels c'est une partie des gens à part on va faire comme le bon vin comme on disait tout à l'heure bon exemple est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie alors je crois que je crois que oui mais qui différencie de tes consoeurs et confrères un petit petit touche perso voilà une petite c'est quoi ta valeur ajoutée si je puis dire la touche unique déjà je connais personne qui fait tout ce que je fais humblement du tout pour ça existe peut-être et même sûrement mais j'en connais pas voilà j'ai quand même fait qu'ils excuse moi quand tu dis ce que je fais qui englobe tout ça c'est à dire de la graine à la transformation sous différentes formes enfin la complément la complétude si je puis dire de autour de la plante des olfactaux il y en a peu des sonothérapeutes il y en a mais tu vois j'ai été sollicité plus à plusieurs reprises pour chanter parce qu'il y en a beaucoup qui font des instruments mais qui ne chantent pas forcément non plus donc à chaque fois j'arrive un petit peu à me différencier par rapport à ça et je dirais qu'en tant que thérapeute là c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec mes pratiques ça a plutôt à avoir avec mon tempérament je demande une implication aux gens que je vois parce que pour moi c'est une croyance de penser qu'on va s'allonger sur une table que la personne va tout faire et que nous on n'a rien à faire j'implique les gens donc je vois dans 90% des cas des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir qui ont des quand même des difficultés dans la vie qui sont quand même souvent importantes et donc c'est des gens impliqués ce que souvent je donne je peux donner des travails d'écriture je peux donner éventuellement des rituels à faire je peux prêter des bouquins si je fais bibliothèque je plaisante mais je prête des bouquins quand je peux je les prête donc ce n'est pas du tout pour enfermer les gens se disant elle nous a prêté un bouquin non je leur ai dit j'ai une boîte à lettres vous voulez pas revenir il n'y a aucun problème dépose le bouquin c'est déjà arrivé dans la boîte à lettres pas de souci pour moi c'est ok mais voilà pour éviter aussi aux gens d'acheter plein de choses quand c'est pas nécessaire et d'éviter de couper des arbres si on peut voilà réutiliser des livres c'est bien donc c'est direct en termes de thérapie c'est ça qui me différencie au delà voilà des olfactaux il n'y en a pas beaucoup c'est pense que ça c'est un point important parce que pour cette implication elle est importante quand on a vraiment envie de se séparer de quelque chose parce que on l'a accepté etc parce qu'on a envie de cheminée c'est pas juste la séance même si la séance au coup mais si les gens ont envie de guérir à 20% vous n'allez pas faire une séance magique par contre s'ils ont vraiment envie de guérir et qu'en plus derrière parce que si je leur donne un bouquin c'est que c'est pas n'importe lequel c'est celui qui est vraiment adapté pour maintenant ou un exercice d'écriture à faire une lettre à faire à un défunt un rituel à faire de pleine lune j'en sais rien ça peut être plein de choses ou une médecine à prendre en plante l'idée elle est là c'est que c'est si c'est ce soir là qu'il faut l'apprendre parce qu'il ya la nouvelle lune et que la nouvelle lune c'est important de faire ce truc là c'est à ce moment là donc si les gens ont oublié s'ils sont moins moins comment dirais-je peut-être discipliné le terme est peut-être un petit peu fort mais c'est ça je pense qu'il me différencie le plus je dirais parce que à ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité nécessaire justement pour exercer l'activité qui est d'être prendre soin de soi en fait tout simplement quoi donc c'est faux faut que ça ait du sens ça et comme c'est global et que je travaille beaucoup beaucoup en global pour moi le holistique alors c'est un terme que j'utilise rarement parce que les gens souvent savent pas trop ce que ça veut dire sauf entre thérapeutes mais pour moi c'est pas possible de travailler autrement qu'en holistique en fait donc donc forcément ça passe aussi par par des implications profondes de la personne qui a envie de guérir voilà je vais partir quelques jours en août je pars seul comme l'année dernière sac à dos sans tente je dors à la belle étoile mais là cette année je vais manger des plantes sauvages l'année dernière j'avais demandé à manger mais le sac était trop lourd ça me soulait c'est pas une quête de vision mais mais en tout cas moi aussi j'ai besoin de me retrouver avec moi j'ai besoin d'énergie c'est 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 aller se retrouver avec soi même quoi j'aimerais bien partir quatre cinq jours cette année toute seule mais c'est pas pour aller faire Koh Lanta je m'en fiche c'est pas du tout un truc qui me plairait mais au delà du fait que ce soit télévisuel pardon et c'est plus le fait voilà je vais me retrouver j'ai envie de dire voilà et l'année dernière j'ai fait ça déjà mais j'ai été impressionné de ce que ça avait pu engendrer chez moi et pour moi ça ça fait partie aussi de ce soin que je m'offre à moi pour mieux aider ensuite les gens qui vont venir me voir c'est pas la quête de quelque chose mais c'est vraiment rentré à l'intérieur vraiment profondément quelques jours comme ça alors moi ce serait moi j'emmènerai même pas de téléphone mais on m'a dit quand même qu'il fallait que j'en emmène un je l'éteins mais moi je pourrais partir de son téléphone ce serait pas un problème j'en emmène un au cas où il arriverait quelque chose tu vois une entorse un truc des fois mais mais ça ouais ça ça fait du bien et c'est tous ces petits trucs voilà que je mets en place aussi pour être bien aligné quand les gens vont venir aussi voir ok ok un cordonnier bien chaussé est-ce que tu formes des gens à ce métier est ce que tu envisages de le faire alors tu nous avais donné des des infos par rapport à ça mais voilà pour répondre plus clairement à cette question alors pas de formation autour de l'olfactothérapie en tout cas pas du tout j'ai une demande sur du personnel de périscolaire sur une communauté de communes donc là ça va être vraiment des petites bases légères avec des enfants donc c'est quand même complètement différent c'est pas le métier thérapeutique en tant que lui même donc ça non c'est sûr après voilà sur toute la particulière botanique création de macérat de baume etc oui là dessus j'ai envie de transmettre au contraire mais c'est la seule partie en fait où je forme pour l'instant je vais faire une formation autour de la rose que je devais avoir fait cette année et puis voilà avec tout ce qui s'est passé je suis parti sur d'autres choses intéressantes aussi et puis le les les plantations étaient très en retard en fait parce qu'il faisait pas chaud donc au début c'était une vraiment une formation que je voulais faire autour de mai souvent en mai il ya déjà des roses et là cette année au mois de mai il ya pas beaucoup de roses donc donc là vraiment ce sera entre druidisme et ce sera quelque chose comme ça mais vraiment rien qu'avec cette plante là mais vraiment dans là c'est pas j'apprends à faire un monde c'est vraiment autre chose c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel que ça et ça 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 va être chouette ce sera l'année prochaine pas de souci mais ça va plutôt être des choses comme ça je pense que je vais transmettre parce que il ya il ya toujours un peu de contenu comme je forme pour faire les savons par exemple il ya toujours un peu de contenu intellectuel mais il ya quelque chose d'autre d'autre avec la rose à aller chercher c'est pas et pas je pense pas que les gens qui viendront ce sera des gens qui vont chercher de l'intellectuel ils vont venir chercher autre chose une connexion une sensation un ressenti ça va vraiment être dans ce cadre là mais pour faire des médecines en lien avec la par contre ça ce sera le thème comme de cette transmission plus de formation d'accord 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 quel conseil tu pourrais donner enfin tu donnerais tu à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qu'est ce que tu aurais envie de lui dire voilà quelqu'un là qui regarde l'interview qui se dit mais tout ce qu'elle me dit la amélia c'est un truc de dingue ça me parle vraiment trop dans le bide là et c'est ce que je veux faire et ok quelques quelques conseils tu pourrais lui donner j'ai une de mes élèves à l'éden qui est venue me voir la semaine dernière et qui souhaite travailler dans le bien-être et je vais déjà poser une question de pourquoi elle voulait être dans le bien-être ça c'est une question qu'il faut absolument que les gens se posent et là je dirais que la deuxième chose qui est importante pour moi c'est ce que on a dit là il y a vraiment très peu de temps sur le fait de d'abord s'occuper de soi il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent venir travailler dans le bien-être c'est pas un problème par contre il faut comprendre que ce chemin intérieur il doit être réalisé en tout cas en partie avant de pour moi en tout cas avant de commencer à recevoir des gens avant de vraiment accompagner des gens en fait faut s'accompagner soi même voilà il peut pas aller au delà de soi même ouais et puis tu peux pas commencer à dire je vais être thérapeute si en plus toi souvent les gens qui veulent être thérapeute pas toujours maintenant un peu moins je trouve mais au début c'était vraiment que des gens qui avaient des parcours très difficiles donc ça veut dire parcours difficile ça veut dire grosse charge émotionnelle grosse charge traumatique etc donc forcément si tu t'es pas du tout occupé de toi ça ça veut dire que si tu es beaucoup dans l'empathie parce que les gens qui ont vécu beaucoup de choses difficiles alors il ya deux cas de figure soit ils sont en mode carapace ils sont complètement fermés ils ont coeur tout fermé parce qu'ils ont trop souffert soit il ya le mode hyper compassion parce que j'ai vécu des choses difficiles donc du coup bah moi aussi je peux comprendre ce que tu vis sauf que quand on est trop dans l'hyper compassion bah on prend donc bah on vient se charger encore plus je souffre avec toi et du coup très vite qu'est ce qu'on fait avec ça donc alors après j'estime que tout est juste si les gens doivent vivre telle ou telle situation c'est juste mais en tout cas s'il y avait un conseil à donner ce serait ça vraiment aller vraiment chercher à l'intérieur de soi en voyant des gens qui vont vous aider justement à être mieux à être en phase à être alignés pour pouvoir accompagner dignement ceux qui viendront vous voir et qui vous feront confiance parce que la confiance pour certaines personnes qui ont parfois été lourdement chahutées dans leur vie s'ils donnent leur confiance à quelqu'un c'est c'est un cadeau qu'ils vous font quoi donc c'est vrai que si on n'est pas forcément avancé en tout cas dans ce chemin vers soi dans ce chemin de guérison ça va être difficile donc pour éviter encore à ces gens de encore prendre des placards j'ai envie de dire c'est pas mal de pouvoir avoir été vraiment assez loin pouvoir justement accompagner vraiment bien les gens c'est pas mon conseil poser la question pourquoi on veut venir dans le bien c'est important aussi qu'il y a plein de métiers des fois ça va pas dans l'entreprise on est on se dit tiens je vais aller dans autre chose et des fois c'est juste entreprise des fois c'est vraiment le métier des fois c'est les conditions de travail des fois c'est l'état d'esprit des fois si on voit plus le sens vraiment est-ce que si on prend le même métier mais qu'on met dans un contexte différent etc etc est-ce que ça peut pas fonctionner quand même quoi c'est aussi tout ça des fois on a tendance un petit peu à à se dire next ça ça marche pas je m'en vais je fais autre chose c'est des formations qui sont coûteuses pour beaucoup qui prennent beaucoup de temps à la boristerie et tout c'est énormément de temps ça veut dire donc une implication vraiment complète de soi plus le fait de se soigner plus le fait qu'il faut vivre aussi en même temps donc financièrement aussi faut que ça colle voilà il y a quand même il y a des choses qu'on peut pas ignorer après quand il y a un appel vraiment qui vient du coeur et on sent que c'est ça et ben faut s'écouter il n'y a pas de problème c'est que on est au bon endroit et il faut y aller quoi mais il n'y a pas de fumée sans feu donc peut-être ne pas hésiter justement à prendre contact avec toi aussi peut-être pour avoir des conseils j'en ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça alors moi c'est vraiment un truc très souvent on vient me demander des conseils par rapport à ça là c'était une élève mais c'est loin d'être la première fois de gens et il ya des gens que j'ai suivi d'ailleurs pour ça aussi mais mais même sans être suivi juste un rendez vous on se voit et en échange c'est pas un problème et et oui c'est arrivé vraiment très régulièrement sur des gens qui s'installaient après comme je suis quelqu'un de francs ils savent aussi qu'en même temps voilà ils auront une réponse à pas hypocrite mais qui sera franche et qui je pense le plus juste possible en tout cas pour moi d'accord ce qui est juste pour forcément pour l'autre mais dans mon vécu aussi d'un thérapeute et de personnes installées voilà je dirais des choses comme moi je les vis et je les ai vécues en tout cas c'est plus important la franchise la sincérité le coeur on arrive à la fin de l'interview et comment est ce qu'on peut te contacter comment est ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi alors je l'avais dit au début de l'interview on va trouver dans la description de la vidéo tout ce qu'il faut pour prendre contact avec toi il ya des personnes qui sont plus olfactives plus visuel mais aussi plus auditives alors pour les auditifs si tu peux nous dire comment est qu'on peut prendre contact avec toi alors donc j'ai mon site qui parle de pas mal de choses que je fais pas forcément tout mais en tout cas une grande partie donc c'est www.la lettre du haut du 6 entre de soi soi.fr c'est le nom en fait de mon entreprise et puis après j'ai ma page tout est pro sur facebook de toute façon soit c'est amelia lucas pro soit c'est la page vraiment professionnelle au centre de soi sans l'accent circonflexe alors qu'il y est normalement mais sur facebook ça va donc donc voilà et puis sinon mon numéro de téléphone au 0 6 9 48 15 73 voilà 0 6 19 ça a légèrement coupé tu peux répéter ton numéro 0 6 19 48 15 73 voilà comme ça ils ont bien entendu il est bien sûr dans la description comme je l'ai dit mais voilà il ya des gens peut-être là ils ont pris vivent vide note 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 appelle là en tout cas voilà ici il y aura forcément des plantes ça c'est sûr il n'y a pas de doute possible bah écoute dernier point de cette interview c'est toi qui a le mot de la fin est ce que tu as envie de dire quelque chose passer un message voilà quel qu'il soit c'est à toi la parole dis ce que tu veux voilà j'avais envie de dire lâche toi j'ai déjà pas mal partagé mais il ya une chose je vous en ai beaucoup parlé je vous ai beaucoup parlé du coeur de l'amour inconditionnel etc peut-être cette chose là est importante aussi pour moi c'est commencer par vous aimez vous pouvoir aimer les autres et souvent on fait l'inverse parce que c'est plus facile pour nous pas de problème mais vraiment c'est par là que ça commence plus vous avez vous aimez vous même plus ce sera facile d'aimer les autres tels qu'ils sont c'est à dire dans l'amour inconditionnel voilà si pour ce pour ce message de fin merci beaucoup ben voilà on est à la fin de cette interview cette longue interview on aura on aura bien pris le temps c'est chouette c'est chouette j'espère que tu es satisfaite ça va on aime des passionnés parce que les passionnés ils parlent pendant des plombes il y avait pas mal de choses à dire non mais ça c'est important comme on disait en off justement voilà prendre le temps d'expliquer tout parce que c'est des métiers qui peuvent être qui sont très riches qui abordent les choses sous plein de dimensions différentes donc présenté en deux trois minutes c'est pas évident et là de prendre le temps voilà d'expliquer les choses tout ce que ça représente faire les liens etc je crois que là au moins celui qui se pose la question qu'est ce qu'elle fait amédiat ben il a la réponse d'ailleurs je répondrai même plus à la question je leur dirai écoute tu vas voir l'interview et voilà t'as la réponse bien joué c'est ça pardon merci beaucoup avec grand plaisir merci à toi aussi puis merci à tous ceux qui qui nous regardent voilà merci infiniment partager 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 un maximum vous pouvez commenter aussi si vous avez des questions voilà soit c'est amelia qui tombera dessus soit c'est moi qui tombera dessus mais en tout cas si c'est moi je retransmettrai amelia et puis voilà pour vous apporter un maximum de réponses et puis merci 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 voilà à la prochaine on pourra se refaire peut-être une interview plus tard des fois je pense à te dire des fois je pense pas à le dire à la fin mais là du coup je pense à dire je sais pas d'ici un an genre réinterviewer te réinterviewer voir l'évolution voilà peut-être autre chose à dire ça peut être chouette quoi bon bah là la prochaine osez vivre votre vie continue amelia c'était un plaisir et à la prochaine à la prochaine merci frédéric ciao